Bonjour à toutes et tous. On va prolonger ces dixièmes rencontres par le dernier volet. Je laisse la parole à Laurie dans un premier temps. On va animer cette session avec David Robin, qui est coordinateur scientifique de ces rencontres, et moi-même, donc Laurie Gangarossa. On est tous les deux enseignants-chercheurs à l'ENSA de Clermont-Ferrand, membres de l'UMR Ressources et référents du réseau ERPS pour notre école. Ce qu'on vous propose, c'est de consacrer finalement cette dernière session et donc cet après-midi à une discussion-débat qui soit plus spécifiquement raccordée au territoire propre du livre à doigts Fourez, autour finalement d'un enjeu d'actualité qui concerne directement l'objectif ZAN, donc zéro artificialisation nette et les manières dont cette notion atterrit dans ces territoires et directement appliquée. Pour ça, on vous propose une après-midi en trois temps finalement. Le premier avec la projection du film Popsu Territoire consacré à Amber, qui s'intitule Agir dans les centres-bourgs en décroissance et qui viendra compléter la visite que certains d'entre vous ont effectuée ce matin. On continuera ensuite avec une conférence qui apportera un regard d'architecte et une certaine manière de faire projet dans ce territoire justement du livre à doigts Fourez par l'éclairage de Pierre Jeannin, donc de l'agence Fabrique. Et on terminera ensuite avec un débat qui rassemblera les chercheurs, praticiens, et du coup techniciens et élus du territoire, donc à la fois ceux de ce matin et ceux de cet après-midi autour des enjeux contemporains du ZAN. Donc avant peut-être la projection de ce film, je cède la parole à Nathalie Boudoul, vice-présidente du parc en charge de l'agriculture, du PAT, donc le projet alimentaire territorial et de la forêt. Merci. Donc bienvenue sur ce territoire du livre à doigts Fourez. Merci aux organisateurs et co-organisateurs, parce que vous êtes quand même nombreux à avoir travaillé, d'avoir choisi le territoire du livre à doigts pour ses dixièmes rencontres avec comme fil rouge, le sol comme milieu, ressources et mémoires. Avoir sélectionné le sol du livre à doigts Fourez pour inspirer vos réflexions et me permet de rappeler à votre mémoire, en quelques mots, la genèse du parc sur ce territoire. Fin des années 70, la DATAR, donc cette direction interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, avait donné comme conclusion un rapport « Territoire voué à une mort lente ». Des élus locaux, dont le sénateur maire de Thiers, Maurice Adevapeuf, ont refusé ce constat et, contre toute attente, ont utilisé l'outil parc, créé en 1967 par le général de Gaulle, pour contredire ce constat. Contre toute attente, pourquoi ? Car les 21 premiers parcs qui avaient été créés sur le territoire étaient tous des poumons de métropole, de grandes villes. Le Pila pour Saint-Étienne, les volcans pour Clermont. Et on va pouvoir avancer sur les 20 autres comme ça. Le Livradois-Faurès, en 1986, est le premier à écrire « Développement économique et social » dans sa charte. Il a aussi été le premier dispositif sur ce territoire à permettre de travailler ensemble, deux régions, à l'époque Auvergne et Rhône-Alpes, trois départements, puis Dôme, Haute-Loire et Loire, et 160 communes. Il n'y avait pas d'interco à l'époque. Donc chacun était dans son coin et chacun avait l'État en face de lui. Un formidable outil, que j'aime à répéter comme ça, pour un parc de tisseurs de liens. Le parc, contrairement aux autres collectivités, il n'a pas de pouvoir réglementaire. Donc nous devons convaincre, nous devons expérimenter, nous devons innover pour montrer d'autres modèles de développement qui soient possibles. La charte actuelle 2011-2026, et c'est important de se rappeler quand même de ces deux dates-là, a pour grand titre inventé une autre vie, ça c'est commun à tous les parcs, respectueuse des patrimoines et des ressources du livre à doigts forès, ou frugalité, et c'est ce terme-là qui devient important pour aujourd'hui, se conjugue avec épanouissement. Ce qui me paraît faire du lien avec les débats qui vont suivre. Merci Madame Boudoul. Donc je vous propose d'enchaîner avec le visionnage de ce film, donc dédié à Amber dans le cadre de la recherche Popsu Territoire. Peut-être que Hélène Millet peut dire un mot. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Donc Hélène Millet, elle est responsable du programme Popsu Territoire. Bonjour à tous, je ne serai pas longue, je pense qu'on a une grosse après-midi de débat devant nous. Juste vous dire un petit mot sur le programme Popsu Territoire. Donc c'est un programme de recherche-action qui est porté par tout un ensemble de partenaires et d'acteurs institutionnels, donc à savoir le ministère de la Transition écologique, le plan urbanisme, construction, architecture, le ministère de la Culture, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Tout un ensemble, en fait, de partenaires qui se posent aujourd'hui la question de la place des petites villes et des territoires ruraux dans des équilibres nationaux et dans un territoire national qui est en transition et qui cherche des leviers, des outils d'un nouveau développement ou d'une redéfinition des espaces aussi. Donc tout ça pour dire quoi ? On a un programme Popsu qui s'inscrit dans une histoire un peu longue parce qu'on a un programme qui a aujourd'hui une quinzaine d'années qui s'est interrogé d'abord et avant tout sur des questions métropolitaines mais qui n'est pas du tout l'objet de ce que je vous présente aujourd'hui parce que nous, on est un programme Popsu Territoire qui est un peu le petit frère. Moi, je dis de plus en plus que c'est le grand frère mais je ne le dis pas à tous mes collègues d'un programme Métropole. Donc le programme Popsu Territoire aujourd'hui, c'est un programme de recherche-action qui accompagne 35 petites villes sur toute la France en territoire métropolitain et en Outre-mer et qui pose en fait des questions d'action publique par la recherche et qui vise à mobiliser la recherche au service de l'action publique dans les petites villes et dans les territoires ruraux. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on a trois objectifs principaux qu'on essaye de dire assez simplement. Le premier, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, quels sont les processus, quelles sont les dynamiques aujourd'hui dans les campagnes et les petites villes pour aussi donner du grain à moudre et alimenter d'autres récits, alimenter un récit un peu global sur les petites villes et les campagnes. En gros, dire que tous les territoires, non, ne sont pas en décroissance, tous les territoires, non, ne sont pas littorales. En fait, voilà, donner un petit peu de diversité et un petit peu de complexité dans les récits et dans les histoires racontées sur les campagnes et les petites villes. Donc ça, je pense que c'est le premier objectif national qui est aussi, pour le programme, nous, on essaye aussi d'être une chambre d'écho de ce que raconte la recherche sur les petites villes auprès des partenaires, auprès de l'administration centrale, auprès et aussi auprès des législateurs en général. Premier objectif. Deuxième objectif, essayer par la recherche, par la mobilisation des équipes de recherche... Bon, ben, je me tais. Non, non, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas une mauvaise manip. Donc, deuxième objectif, d'essayer, par la recherche, de participer à la conception de l'action publique et à la production de l'action publique. Donc là, je pense que l'équipe du projet à Amber, Johan et Sarah, qui sont juste là, en ont largement parlé ce matin, pourront sans doute en reparler plus tard. Mais l'idée, c'est aussi d'apporter l'expertise du chercheur pour alimenter les projets locaux, pour alimenter les outils, pour essayer d'aider à comprendre ce qui se passe et aussi de préciser, de préfigurer des projets de recherche, enfin, des projets de territoire qui sont en cours de montage. Donc, je vois aussi Xavier Guillot, là-bas, qui a mené un projet à Popsu, à Saint-Loup-Best. Donc, il pourra aussi en parler sur le rôle des résultats de la recherche dans la conception du nouveau PLU, par exemple. On essaye aussi d'avoir des impacts très opérationnels et concrets sur les territoires. Et enfin, dernier grand pilier de ce programme, c'est la question de la diffusion et de la valorisation des travaux de recherche. Donc, on a un programme qui met énormément d'efforts, et notamment humains, en ma personne concrètement, pour valoriser, raconter, diffuser les travaux de recherche. Et ce troisième pilier, en fait, on a développé une stratégie multimédia et multiforme pour valoriser et diffuser les travaux de recherche, tout simplement parce que le but, c'est de toucher des publics qui ne sont pas forcément universitaires, donc d'aller voir les élus locaux, d'aller voir les décideurs, d'aller voir aussi les personnes qui sont dans les administrations, déconcentrées dans les collectivités territoriales et en administration centrale, et donc d'avoir, en fait, une multitude de façons de raconter les recherches qui se complètent et qui permettent de constituer autant de portes d'entrée dans les travaux menés dans le cadre du programme. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Donc, on a, pour cette diffusion, on a plusieurs formes. On a développé une collection de films, dont celui d'Amberg, qui va être diffusé maintenant. Donc, tous ces films sont disponibles sur YouTube et sont mobilisables par tout le monde en accès libre. On a aujourd'hui 12 films qui vont alimenter cette série. On développe une collection d'ouvrages sur les petites villes qui va s'appeler les carnets de territoire aux éditions Autrement. Donc, chaque projet de recherche, chaque étude de cas sera valorisé dans un livre, un petit bouquin, en fait, à destination de tous les gens qui ont envie de le lire. Ce sera quelque chose de très court, très illustré, très incarné sur les territoires. Et troisième axe, un peu, pour raconter tout ce qui se passe dans les petites villes et dans le territoire, de nombreux événements. Donc, on participe à ce type de colloque, mais on organise aussi des événements localement. Donc là, pareil, l'équipe de recherche d'Amberg organise le 15 novembre un événement à Amberg de restitution et de co-construction des résultats. Et sur le plan national, on a un événement le 9 novembre à Paris qui va, en fait, présenter les résultats de 12 projets de recherche dans une perspective aussi de croisement des travaux avec des thématiques qui sont la question de l'intégration des ressources dans les politiques publiques, donc à travers une question à la fois agricole et de biodiversité. On a des sujets sur l'évolution des modes de vie ruraux en lien avec la question numérique, des sujets où, justement, Amber participera sur la question de l'intercommunal, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire une fusion communale ou de créer des grandes intercommunalités, comment, quels sont les outils que ça apporte aux élus locaux pour alimenter les projets locaux ? Enfin, bon, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez participer, en savoir un petit peu plus sur le programme, on a plusieurs façons de le faire. Il y a cet événement le 15 novembre à Amberg, cet événement à Paris qui sera un peu plus général et un petit peu plus global. Vous pourrez le suivre en ligne et en présentiel et n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez besoin de plus d'informations. Je ne serai pas plus longue et je vous souhaite un bon visionnage. Merci beaucoup, Hélène. Donc, sans plus tarder, peut-être faire une baisse de la lumière, Jacques. C'est OK, c'est ça ? Je peux lancer ? OK. Ambert-Livradois-Forest est une intercommunalité de 58 communes. C'est un territoire rural, majoritairement, mais qui a aussi une origine industrielle très importante. La commune d'Ambert est considérée comme le pôle principal d'Ambert-Livradois-Forest. C'est une sous-préfecture qui fait 6 700 habitants. C'est une commune qui est aussi fragilisée puisqu'elle connaît un déclin démographique important depuis 1982. Elle a perdu environ 14 % de sa population. La problématique, elle est étroitement issue de cet état de fait. Face à ce contexte, a priori, peu favorable, comment ce territoire va inventer une nouvelle politique publique de revitalisation des centres beaux ? Et quels enseignements, pour l'action publique nationale, on peut tirer de ce cas d'espèce d'Ambert-Livradois-Forest et du parc naturel régional du Livradois-Forest, dans une perspective de transférabilité potentielle de cette politique ? Il y avait un primeur là à l'angle, il n'y en a plus. Il n'y a plus de marchands de chaussures. Il y a des rues qui sont vraiment désertes, des commerces qui ont fermé et qui ne se réouvrent pas. La question de la vacance sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forest est quelque chose d'assez prégnant. On a plus de 4 000 biens qui sont vacants sur le territoire aujourd'hui, dont des biens qui sont parfois vacants depuis très longtemps, sachant qu'on a une vacance qui est établie à la fois dans des biens qui relèvent du logement, mais aussi des biens d'activité, du commerce, de friches industrielles, mais également des espaces non bâtis, avec des biens qui ont été démolis, etc. On voit des ruines, on voit des espaces qui s'abîment, qui viennent impacter le fonctionnement des espaces publics, qui viennent dégrader le fonctionnement des linéaires commerciaux, donc des effets de cercle vicieux que l'on peut voir à travers ce processus de vacances dans les tissus urbains constitués. On a pu spécialiser du coup les logements et les locaux vacants. C'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille un peu sur les résidences secondaires, les bâtiments de stockage, enfin... En 2012-2013, donc bien avant que des politiques nationales s'intéressent à la question des bourgs, des bourgs ruraux, des centres bourgs, des acteurs locaux se sont posés la question de savoir comment revitaliser ces tissus ruraux denses. On met autour de la table tout un tas d'acteurs qui sont des équipes pluridisciplinaires, d'architectes, d'urbanistes, de sociologues, de paysagistes, enfin voilà, suivant aussi la problématique de la commune, on va essayer de mettre en place un collectif assez varié. On a innové en essayant d'utiliser tous ces outils-là qui permettent aux habitants et à un public assez large de saisir de ces questions de centres bourgs. L'apport du parc naturel régional a été primordial. En fait, ils ont vraiment porté tout un pan de l'expérimentation. C'est eux qui ont vraiment co-impulsé les premières démarches d'expérimentation sur le territoire qui ont quand même été assez révélatrices d'un certain nombre de dynamiques et puis qui ont permis finalement d'approcher une méthode commune sur la question des centres bourgs et de la vacances. La problématique de notre centre bourg, c'est qu'il était très vieillissant. Donc on avait besoin de refaire des travaux à la fois pour rendre l'habitat aux normes d'aujourd'hui et travailler beaucoup aussi sur la taille des commerces. On a été amené à travailler sur l'île d'Henri IV qui a l'origine une maison. Et donc il y avait un intérêt aussi à pérenniser l'activité du pâtissier qui lui partait à la retraite. Donc dans un premier temps, on a fait un travail qui permettait de démontrer qu'on pouvait réaménager des logements aux étages de ces deux maisons et un commerce, une pâtisserie éventuellement au rez-de-chaussée. Là, il y avait une succession de petites pièces. Il y avait là-bas une partie chocolaterie, une grande cour à l'extérieur et après le laboratoire de pâtisserie. Les pâtissiers d'avant, ils n'avaient pas les mêmes besoins que nous et nous, on n'a pas les mêmes besoins qu'avant. On a une organisation qui est différente et d'autres façons de travailler. Aménager une opération de cette envergure en centre-bourg, c'est un défi important. On avait des planchers qui étaient pourris, des morceaux de charpente qui étaient pourris. Ensuite, c'est des bâtiments qui ont été faits pour vivre à une certaine époque où la question du rapport à la lumière, la question du rapport au paysage, du rapport au rez-de-chaussée n'étaient pas les mêmes. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi des travaux importants, c'est-à-dire ouvrir des fenêtres, installer des balcons, des terrasses dans un bâti existant, ce n'est pas évident. D'autant que c'est une zone de protection du patrimoine, on ne peut pas tout à fait faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on essaie de retrouver des formes qui dialoguent avec les formes existantes du centre bourg ancien. La principale difficulté pour ce type de territoire, c'est de boucler le financement de ces opérations. C'est un des freins majeurs à la reproductibilité de la démarche en raison du contexte d'austérité budgétaire qui frappe les collectivités locales. Et d'autre part, les réformes récentes, notamment sur les bailleurs sociaux, qui conduisent un certain nombre d'acteurs à se désengager de la possibilité de re-réaliser une opération comme celle de l'Ilo Henri IV. La deuxième brique de la revitalisation des centres bourgs, c'est de s'appuyer sur l'initiative privée. Les locaux côtiers, c'est un lieu dans lequel il se passe plusieurs choses. Il y a un atelier d'auto-réparation de vélo qui s'est monté et qui a un grand succès. Ensuite, à l'étage, il y a deux grands bureaux qu'on partage à plusieurs structures. Donc certaines sont là en permanence et d'autres sont là plus ponctuellement. Il y a des associations, il y a aussi des indépendants. Le fait de partager cet espace à plusieurs, ça crée vraiment une dynamique qui n'existait pas jusqu'ici dans le territoire. Ce qui est intéressant dans le cas des locaux côtiers, c'est que face à 15% de biens vacants depuis plus de 5 ans dans le territoire du centre-bourg d'Ambert, eh bien on a des acteurs locaux qui vont prendre à bras le cahors et qui vont essayer d'inventer des choses. Et dans le fond, il y a un caractère stimulant d'inventer de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire pour penser un urbanisme post-croissance, post-consommation d'espace. Donc en ça, on est peut-être aussi face à des lieux laboratoires pour penser un urbanisme qui se désintoxique de la logique de croissance. La plateforme Popsu, c'est d'abord 35 villes à l'échelle nationale qui sont auscultées, examinées par des chercheurs installés en résidence qui arpentent ce territoire et qui partent à la rencontre de leurs habitants. Aujourd'hui, on est confronté à la réalité et à l'enjeu d'une différenciation des territoires, c'est-à-dire à bien saisir quelles sont les spécificités associées à ce territoire pour mieux projeter son avenir, ses transformations à venir et les futures stratégies territoriales de demain. Dans ce contexte, la plateforme Popsu permet d'apporter des éléments de décision auprès des élus, auprès de la municipalité et c'est bien ce qu'on cherche aussi au plan national à construire. On est à une phase charnière où, si on ne stoppe pas brutalement l'extension urbaine, le processus de dégradation du cadre de vie va perdurer. Aujourd'hui, il y a un ensemble de conditions qui permettent d'envisager l'amélioration concrète du cadre de vie de ces centres-bourgs. Il y a une méthode qui est inventée, il y a des acteurs qui sont en ordre de bataille et qui ont une capacité maintenant technique de pouvoir mener des projets globaux. L'espoir que l'on peut dresser, c'est de se dire que désormais, les centres-bourgs vont pouvoir redevenir des lieux foisonnants d'activités et plein de vies et plein de nouveaux habitants. Salut Gérard ! On allait bronzer la nuit. T'as mis ça, les vacances ! Et voilà ! On pourrait applaudir, mais peut-être pas applaudir chaque fois. Johan, est-ce que tu veux dire un mot sur... Donc Johan Mio, qui est responsable scientifique de cette recherche, donc à Amber, qui est accompagné de Sarah Debeau, mais Sarah nous rejoindra plutôt pour la table ronde tout à l'heure. Oui, donc on a déjà présenté un peu la recherche ce matin dans le cadre de la visite et puis le film permet d'en rendre compte, même si c'est un film qui a une vocation journalistique, grand public, qui ne rend pas compte de l'ensemble des enjeux et qui simplifie un peu les choses. Mais en tout cas, du point de vue de la recherche, nous, ce qui nous a importé dans ce territoire, c'est un enjeu de co-construction très fort des axes de travail. Et donc le programme de recherche, il s'est structuré en 4 temps principaux. Un premier temps qui a été demandé par les acteurs locaux de faire un retour d'expérience sur 10 ans d'intervention dans les centres-bourgs qui dépassent bien au-delà le cas d'Ambert. C'est une spécificité du territoire de raisonner à une échelle intercommunale. Un deuxième élément, donc, au-delà de ce retour d'expérience, c'était d'essayer de cibler quels étaient les freins, les problèmes sur lesquels butaient les acteurs locaux dans la revitalisation des centres-bourgs. Et dans ce cadre-là, il nous a été demandé d'essayer de mieux caractériser la vacance, les formes que prenait cette vacance, la nature de cette vacance, mais aussi, au-delà de caractériser l'offre de biens vacants, d'essayer de mieux caractériser aussi quelle était la demande existante au sein de ce territoire. Donc ça nous a amené à une phase à la fois d'observation et de relever, d'essayer de constituer une méthode d'analyse de la vacance et de l'autre, de mener une enquête auprès de nouveaux arrivants, de nouveaux porteurs de projets qui se sont installés progressivement sur le territoire depuis 2017 et d'analyser leur trajectoire sociale et résidentielle et dans quelle mesure ils pouvaient être intéressés ou non par l'offre en centre-bourg. Donc ça, c'est le deuxième temps de la recherche. Et le troisième temps qui s'ouvre depuis peu et qui va encore nous occuper, c'est la réflexion vers un dispositif de réactivation des biens vacants à l'échelle du territoire. Parce que ce qui nous est apparu, c'est que ça dépasse bien au-delà la question des centres-bourgs. Ça touche aussi bien les franges de ces bourgs, les hameaux, où la vacance est tout aussi importante que dans les centres-bourgs. Donc de bien montrer qu'à la fois, c'est multiterritorial et multisectorial. Ça touche différents types de biens vacants. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est, avec cette connaissance qui a été produite à la fois sur l'offre et les types de biens vacants et la demande, d'essayer de réfléchir à des dispositifs adaptés au contexte territorial. Et je pense qu'un élément très fort d'enseignement qu'il y a sur ce territoire, c'est le fait que l'on peut penser en dehors des cadres nationaux, en dehors des politiques publiques nationales, parce qu'il y a eu des acteurs qui ont été en mesure d'analyser la situation territoriale, de faire le travail de mise en lien des acteurs, de rendre compte des forces et des faiblesses de l'ingénierie territoriale et de s'appuyer sur cet état des ressources pour constituer une méthode adaptée dans la perspective de réhabiliter les centres-bourgs. Ça, c'est un enseignement assez fort. Par rapport à des politiques nationales descendantes, ayant une vision extrêmement hiérarchique des territoires, avec un retour de programmes métropolitains qui vont cibler les métropoles, puis des programmes villes moyennes, puis des programmes petites villes, où on retrouve un peu une vision des années 70, la vision fordiste du territoire, où chaque territoire a des possibilités de développement et il doit rester bien dans son couloir de développement, alors que là, ce que montre le territoire, c'est vraiment une capacité à adapter et à se saisir des politiques publiques pour répondre aux enjeux spécifiques du territoire. Et ça, c'est ce qui nous semble être un élément très important. Merci. Merci, Johan. C'est vrai que ce matin, la visite était assez éclairante à l'échelle d'Amberg, de ces mécanismes très complexes de résorption et de résolution de cette vacance par les outils urbanistiques qui nous sont proposés. J'invite Rémi, Pierre, j'étais sûr que j'allais la faire. J'invite donc Pierre Jeannin à nous rejoindre. Donc Pierre Jeannin qui va nous exposer deux études qu'il a conduits sur le territoire, pas sur le territoire du Livradois, on est plutôt aux confins de ce territoire. Donc Pierre Jeannin est architecte, diplômé de l'ENSAS en 2006. Il a également suivi un master en philosophie. Il a fondé donc avec son frère Rémi, d'où la confusion paysagiste, l'agence Fabrique en 2008, aujourd'hui associée à Sabrina Guigonetto. Il est par ailleurs architecte conseil de l'État dans le département de la Nièvre. A l'instar de l'éclairage que nous a fourni Sébastien Marot lors de la conférence inaugurale de ces rencontres, de la même manière, Rémi, enfin Rémi, Pierre, cherche à rapprocher finalement les champs de l'architecture et de l'agriculture via une pratique où il a développé cette notion d'urbanisme agricole, en tout cas il la décline. Son frère Rémi a écrit un petit essai, la ville agricole, aux éditions Openfield. Ils ont également participé à l'exposition Capital Agricole, chantier pour une ville cultivée, qui s'est tenue au pavillon de l'Arsenal en 2019. Donc cette agence Fabrique a reçu les prix AJAP en 2009, a été aussi lauréat du palmarès des jeunes urbanistes en 2014, et récemment, cette année je crois, a reçu le prix aussi under 40. Les études et les projets conduits par Fabrique déploient donc des nouvelles approches en lien avec cet urbanisme agricole, qu'il s'agisse de parcs agricoles, de projets agricoles urbains, des opérations aussi déstigues ou de pâtirages urbains, de lotissements agricoles. Et à ce titre, les territoires ruraux, comme les campagnes urbanisées ou les enclaves agricoles, sont leur terrain de jeu privilégié. Rapidement, vous avez réalisé une première opération, le pôle régional de manifestation agricole d'Aumont-Aubrac, en Lauserre en 2008. Sur le territoire, une conciergerie rurale à Médérol, petit équipement public, fort intéressant dans sa programmation. Et puis plus récemment, vous avez livré le centre équestre de Cublis dans la Loire ou encore la réhabilitation-extension du centre de la nature Montagnard à Salonche. Donc là, vous allez aujourd'hui, alors on a convenu d'un format, pas tant une conférence qu'on va dire un éclairage par rapport à notre débat, de fait, sur deux opérations. La première qui est une opération de revitalisation de Centrebourg à Lezou. Donc là, on est effectivement à la limite du parc, plutôt entre Thiers et Clermont-Ferrand, mais également une étude de paysages dans le territoire Clermont-Sud, conduite, contrairement à ce qui est noté dans le programme, il y a une petite coquille, par le PETR du Grand Clermont et non pas par Clermont-Auberne-Métropole. Voilà, je vous laisse la parole. Cette conférence est intitulée donc « Retrouver les sols ». Et on vous écoute, on t'écoute, Pierre. Pierre. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, pour commencer, effectivement, l'objectif c'était de présenter deux études, d'être en format court, donc juste présenter un petit peu des enjeux par rapport aux questions qui sont portées lors de ces deux jours, et où l'enjeu qui nous semblait intéressant, c'est de présenter le lien, d'amener un éclairage peut-être aussi vraiment agricole, et comment aussi dans les études urbaines, en fait, l'approche justement de revitalisation des centres-bourgs, la question justement de la revitalisation des sols se pose aussi, et de leur potentiel nourricier aussi et agricole. Et donc, pour commencer, je vais essayer de tenir le temps quand même, mais je ne vais pas présenter deux, mais trois études, parce que, en fait, tout simplement, c'est vrai que les deux études précédentes touchent les limites, en fait, du parc naturel régional du Livre-Ardois-Forez, et il y a aussi une étude, on ne l'avait pas évoqué, mais il y a aussi une étude qu'on a réalisée dans le périmètre du PNR, donc on trouvait aussi que c'était intéressant. On passe du côté forêt, donc côté Loire. Le point aussi qui est intéressant, c'est que cette étude sur revitalisation du centre-bourgs de Chalmazel s'est déroulée dans une commune qui a intégré le parc de manière plus récente, on pourrait dire, enfin, ce n'est pas dans le périmètre historique du parc, et l'un des enjeux, justement, de l'étude, ça avait été de faire prendre conscience, finalement, qu'ils étaient intégrés au parc, ce dont ils avaient, la mairie, la municipalité le savait, mais c'est vrai que pour eux, ce n'était pas un marqueur d'identité, on pourrait dire, qui était prégnant pour eux. Et donc, pour cette première étude, ce qui, nous, nous a semblé intéressant, on a intervenu avec l'atelier de Montreuthier, et nous, spécifiquement Fabrique, on a réfléchi, quelque part, sur la question de l'inscription et de la revitalisation du centre-bourgs, donc d'un centre-bourgs, voilà, assez minéral, entouré, quelque part, encadré, en fait, dans un espace agricole, paysager, et un environnement assez fort et diversifié, mais où, du coup, l'un des enjeux a été de travailler, finalement, sur les franges et les premières périphéries du centre-bourgs, pour arriver, en fait, à recréer des connexions et des liens, assez intéressants et stimulants, aussi, et requalifiant les qualités du cadre de vie, entre, donc, je le montrais sur la vue précédente, c'est-à-dire qu'on a le centre-bourgs, donc, qui est ici, des milieux très variés, entre le fond de Vallon, des plateaux, coteaux agricoles, très bien organisés, très bien structurés, l'étage des forêts, puis l'étage des hauts-de-chaumes, donc, avec des paysages et des milieux qui, voilà, ont leur identité propre, mais où, finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'entre le centre-bourg et les espaces agricoles, on a, en fait, tout le développement d'espaces périphériques intermédiaires qui perdent leur usage agricole, leur usage vivrier, aussi, et qui deviennent un petit peu des espaces d'interstice qui sont peu ou mal maîtrisés, en tout cas, peu habités. Et pour faire prendre conscience un petit peu de ces enjeux, ce qu'on avait produit, c'est un ensemble d'axonométries avec des étapes et des âges, on pourrait dire, à des périodes plutôt différentes. Donc, ici, dans les années 1960, l'état actuel, donc, avec des parcelles en vert clair, vivrières, qui soit sont en cours de reconquête ou, surtout, des parcelles périphériques qui sont plutôt en friche avec des destinations d'usage, en fait, qui sont peu ou pas connues, et où on voit déjà, en l'espace de 30-40 ans, une progression des espaces forestiers en frange de bourg, et en effectuant une projection non pas catastrophique. L'idée, aussi, ce n'est pas de porter un jugement de valeur, mais c'est juste se dire, aujourd'hui, la commune, c'était une des demandes de la mairie, qui disait, on sent que le paysage est en train de se fermer. Mais, finalement, cette projection, elle permet de se rendre compte que, même si on a des espaces agricoles sur les plateaux agricoles qui sont bien constitués, où il y a une dynamique agricole sur la commune qui est présente, finalement, ces quelques espaces interstitiels, avec des forêts, des hauteurs arborées importantes qui se développent, tendent à créer, à dissocier, quelque part, l'espace du centre-bourg, de son paysage, de son milieu proche. Et ce sur quoi on a, donc, ensuite essayé de travailler, c'est, justement, sur cette notion de, quelque part, de requalification et de réintroduction, en fait, d'activités ou de pratiques d'usages nouveaux, en fait, dans ces espaces interstitiels, en réinjectant une dynamique agricole potentielle. Et en se disant qu'à la fois, l'enjeu, c'était de pouvoir s'appuyer à la fois sur des acteurs qui sont présents, les agriculteurs, en essayant de réfléchir sur des extensions possibles et des aides potentielles importées éventuellement par la commune de leurs exploitations et des surfaces foncières. Aussi, partiellement, avec une dynamique qui était en cours, mais encore naissante, sur le développement d'espaces vivriers, donc, par exemple, des espaces potagers, collectifs, qui peuvent être des espaces de compléments et d'espaces extérieurs, on pourrait dire, à certains habitats du centre-bourg. Et aussi, ce qu'on avait essayé de travailler, donc, en lien avec la commune, qui est en train d'émerger, de réfléchir à ce type de programme, c'était la mise en place d'une estive communale, en fait, pouvant permettre le travail et la remise en commun et un travail collectif, finalement, des agriculteurs de la commune dont un grand nombre est en train de partir à la retraite et où, en fait, tout au long de l'étude, on avait mené aussi un travail d'entretien auprès de ces agriculteurs et pour eux, le fait d'habiter dans le centre-bourg n'était pas envisageable parce que pour eux, c'est déjà la ville, en fait. Et où le lien, quelque part, à la terre, l'inscription dans une dynamique rurale où les agriculteurs ont une place d'entretien, mais de présence et de travail et de temps partagé aussi avec les animaux, pour eux, était complètement absent. Et donc, l'idée qu'on a commencé à faire émerger, qui a pris un petit peu à la fin de l'étude et qui a été plus ou moins appropriée, quand même, par certains agriculteurs, a été de se dire, finalement, l'enjeu pourrait être... Enfin, une idée pourrait être de... de commencer à penser, en fait, la mise en place d'une estive... Pardon, je vais trop vite. D'une estive communale au sein de laquelle, en fait, interagissent et travaillent ensemble, donc, les agriculteurs. Pourquoi ici ? Parce qu'on l'a vu, il y a l'espace aussi des hauts-de-chaumes qui est un espace d'estive, déjà, donc un modèle, quelque part, qui est existant, déjà, sur la commune, et qui, du coup, pourrait être retranscrit et imaginé, justement, pour la réintroduction et la requalification de ces espaces périphériques de Centrebourg. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que, là, nous, ce qu'on avait vu avec cette étude, et qui nous semble important, c'est que cette notion, en fait, de requalification, de retraitement et d'intérêt nouveau, en fait, aussi, pour les espaces de frange, et pas uniquement pour le cœur du Centrebourg, est nécessaire et important pour mener des, comment dire, des revitalisations équilibrées et qui renouent des liens forts et concrets entre espaces bâtis urbains de Centrebourg et les espaces ruraux, en créant des conjonctions et des espaces intermédiaires, justement, qui lient, voilà, les activités agricoles rurales d'un territoire et les espaces plutôt habités et plutôt denses. Donc, voilà pour cette première étude. Une deuxième étude, donc, on a réalisé avec l'atelier du Rouget, donc, avec Simon Tessou, qui est ici présent. On intervenait aussi ici, donc, dans le cadre d'une revitalisation, étude de revitalisation de Centrebourg, on intervenait ici, vraiment, aussi avec la casquette, on pourrait dire, paysage et agriculture. Et, donc, on a commencé les réflexions, les analyses, les diagnostics en établissant, en fait, toute une cartographie des sols en présence, à la fois, donc, de manière assez précise sur les usages actuels, donc, espaces vivriers, espaces agricoles, espaces de pâturage, espaces de séraliculture, aussi une réflexion par rapport au réseau hydrographique et ce dont on s'est rendu compte, finalement, et ce dont la commune n'avait pas conscience, c'est que le site d'implantation du Centrebourg et de l'air urbain élargi, finalement, s'implantait, en fait, sur une dune de sable, une dune alluvionnaire, qui avait des caractéristiques de sol propre, voire même qui avait des caractéristiques environnementales très, très, très spécifiques, qui n'appartenaient qu'à le zoo. Et donc, déjà, juste ce temps-là de diagnostic était intéressant dans le fait de se rendre compte que la commune, les implantations bâties, étaient situées et implantées, non pas au hasard, mais sur un sol extrêmement bien caractérisé et défini et qui avait une logique d'implantation dont, finalement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, la commune n'avait pas réellement conscience. L'autre point, aussi, qu'on a pu et qu'on a arrivé à mettre en évidence, c'est que ce sol, le zoo, en fait, une des particularités très anciennes qui date de l'Antiquité, c'est d'être un territoire, en fait, c'est un des grands centres de production des poteries à l'échelle de l'Empire romain. Donc, il y a un musée, c'est une histoire qui est connue, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, finalement, le centre-bourg, donc médiéval, est ici, mais toute l'époque romaine, en fait, finalement, c'est tout cet espace-là qui était habité et qui était productif dans le sens de cohésion et de lien avec le sous-sol, avec, justement, tout un ensemble de potiers qui étaient présents et qui travaillaient presque de manière industrielle, le mot est peut-être un peu fort, mais malgré tout, c'était un centre de production et de fabrication extrêmement important et donc, sur une ère, entre guillemets, urbaine, on pourrait dire relativement distendue. Et ce qu'on avait observé aussi, en menant le diagnostic à la fois sur les sols et sur les aires urbaines et les espaces bâtis, c'est finalement que, voilà, on avait cet espace-là, donc, à l'époque romaine, qui était habité de manière plus ou moins dense, le centre médiéval qui était beaucoup plus concentré, donc période de repli et de redensification urbaine, et depuis le début, enfin, milieu XXe siècle, une expansion urbaine et pavillonnaire assez forte et impressionnante, mais qui, finalement, se réétendait, quelque part, à l'échelle de... enfin, finalement, qui était habité à l'époque romaine. Et du coup, l'autre, là aussi, enfin, voilà, c'est ce qu'on montre avec cette carte, c'est les aires, l'espace médiéval, l'espace des faubourgs aussi, avec une figure tentaculaire, pardon, qui commence, quelque part, à émerger et à se lire, et l'expansion urbaine, donc, depuis la fin du XXe siècle, qui, du coup, a concouru à une consommation d'espaces relativement importante. Donc, les discussions et les échanges qu'il y a pu avoir avec la commune, bien entendu, ça n'a pas été de dire, oui, ben, on va densifier et considérer que l'air urbaine, aujourd'hui, est un espace à densifier, enfin, l'air urbaine consommé, enfin, le périmètre, en tout cas, est un espace à densifier et où l'espace, comment dire, libre encore, et agricole, et vivrier, peut être librement consommé, destiné à un usage d'occupation urbaine et bâti, mais au contraire, de repenser et de réintroduire et de repenser, en fait, les liens et les possibles entre, du coup, une occupation et des liens, en fait, qui pouvaient être présents. On est reparti de cette figure tentaculaire, finalement, qui était présente au XIXe siècle, avec les faubourgs, des liens à la rue et à l'arrière, en fait, des jardins, qui étaient ici des espaces vivriers importants pour les questions de subsistance, aussi, et finalement, d'essayer de repenser et de réintroduire, quelque part, ce schéma, en repensant, et en pensant, quelque part, le projet urbain, aussi, à l'envers, en ne se disant pas, on va, voilà, compléter les dents creuses par l'espace bâti, mais au contraire, arriver avec un projet agricole, en recréant des continuités naturelles et agricoles, qui, quelque part, se redéploie et redéfinissent une figure, comme pouvait être celle des faubourgs du XIXe siècle, à l'échelle urbaine actuelle, quelque part, donc, avec toutes les extensions pavillonnaires, donc, sur l'ère urbaine complète, mais en réinventant, quelque part, en remettant en évidence et en renforçant, du coup, ces potentialités, finalement, d'implication entre espaces agricoles, espaces vivriers et espaces bâtis, et encore une fois, toujours, voilà, en admettant que l'enveloppe urbaine, c'est celle du sol qui est concernée, qui correspond à l'assiette, à l'occupation du centre-ville aujourd'hui, mais en se réinterrogeant, à l'intérieur même de ces terres urbaines, sur la place, la structuration et l'organisation agricole que peut avoir le bourg. Un dernier exemple, ensuite, oui, j'en suis à 15 minutes, donc c'est bon. J'ai encore quelques tout petits exemples à montrer ensuite, mais juste en photo rapide, si on a le temps. Mais juste ici, je vous l'avais présenté de manière rapide, parce qu'on en parlera avec Jean-Pierre Buche, qui est présent ici, qui représente aussi le PETR du Grand Clermont, avec qui on travaille. Donc là, c'est une focale qui est faite sur le plan de paysage qu'on mène entre deux EPCI du territoire, qui concerne donc plutôt la partie clairement sud. Ici, il y a une focale, donc c'est des documents de travail qui sont en cours. L'enjeu ici, c'est de montrer finalement, à travers cette étude, comment on peut essayer de commencer à mobiliser, quelque part, et c'est une tâche qui a sardu, et on en parlera tout à l'heure, je pense, de lancer des dynamiques, en fait, de groupes et de prises de conscience aussi que, sur un territoire métropolitain, sur des territoires où il est facile de construire, c'est-à-dire qu'ici, on parle de la plaine de Sarlièves, je ne sais pas si un certain nombre voit, enfin, je pense qu'un certain nombre de personnes, pardon, voit de quel territoire il s'agit, c'est-à-dire que c'est un territoire, c'est un ancien lac, c'est l'entrée sud de l'agglomération de Clermont-Ferrand, c'est un territoire qui est relativement plat, qui est soumis à des aléas d'inondations, donc il y a, on pourrait dire, de fait, une partie qui est préservée et qui ne sera pas destinée à l'urbanisation, mais il y a quand même des velléités, aujourd'hui, quelque part, d'urbanisation qui sont extrêmement fortes et de conquête et d'emprise sur des terres agricoles qui ont une réelle valeur agronomique et donc une perte à long terme de ces valeurs d'usage productives et agricoles à l'échelle de la métropole, donc, de ces terres-là. On parle quand même, de superficie qui sont extrêmement importantes, la seule exploitation agricole qui est ici au centre, on est sur 170 hectares à peu près, donc c'est loin d'être négligeable et le premier travail, en fait, qu'on a opéré, ça a été quelque part, c'est un travail qui n'avait pas été fait, donc ce secteur, en fait, est sur deux EPCI, ça a été déjà un travail de mise en évidence des projets urbains qui sont en cours et des zones à urbaniser qui sont identifiées et aujourd'hui, en fait, le périmètre de la plaine de Sarlièves, c'est celui-ci. Ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, c'est qu'au fil des ans, et donc, ce n'est pas encore fini, au fil des ans, en fait, il y a une sorte de diminution progressive qui est envisagée et donc de perte de l'espace agricole. Et ce qu'on a essayé de mettre en place, donc déjà, c'est tout un temps et un travail de prise de conscience, d'essayer de saisir et de montrer que des autres modèles sont possibles, que les zones d'activité économique peuvent être plurielles et aussi multifonctionnelles, c'est-à-dire englobées et participer aussi d'une dimension agricole, que des espaces hybrides et intermédiaires peuvent aussi être imaginés, donc comme on le montre ici, là, c'est deux sections, enfin, deux coupes, la coupe actuelle telle qu'envisagée avec les espaces agricoles d'un côté, les infrastructures et les espaces urbains zones d'activité de l'autre et ici, une coupe en dessous qui permet de montrer et de dire que, finalement, au lieu de penser les espaces par zonage, en délimitant l'espace agricole, l'espace urbanisé de manière très nette et non perméable entre les deux, il y a peut-être d'autres modèles qui peuvent être imaginés en pensant plus avec une logique de projet et aussi d'interaction nouvelle entre les espaces d'activité, les espaces de travail et aussi une occupation des activités agricoles déjà, comment dire, en ayant un apport et un enjeu lié à une question de plurifonctionnalité et d'hybridation quelque part à l'échelle du territoire mais aussi de faire reconnaître et à l'échelle d'une métropole comme Clermont où ça nous semble essentiel de faire reconnaître que les activités agricoles sont aussi des activités économiques et qu'il n'y a pas que la logistique, il n'y a pas que la production industrielle qui a une valeur économique mais que l'agriculture peut être un marqueur on est justement à la forme d'Amberg c'est aussi la question de l'activité agricole des produits du terroir sont des enjeux dont il est important en fait de reprendre conscience quelque part aussi à l'échelle des métropoles et que la question des valeurs agronomiques des valeurs d'usage et du potentiel agricole des terrains sur lesquels on construit aujourd'hui en tout cas sur le territoire de la plaine de Sarlièvre ont à être remis en question et donc les pistes qu'on a travaillées là on a fait par exemple trois scénarii pour essayer d'aider les élus à travailler ensemble et à voir finalement quels pouvaient être les gradients de réflexion et de pistes de travail et d'enjeux et d'horizon quelque part qu'on se donne de façon collective donc le premier scénarii c'est on fait on continue comme on a pensé jusqu'à aujourd'hui dans le SCOT il y a des zones qui sont des différents documents d'urbanisme des zones qui sont définies comme étant à construire on continue un petit peu sur ce modèle en essayant d'être vertueux le plus possible mais malgré tout il y a une logique de réflexion à la parcelle qui demeure une deuxième logique où quelque part on a toujours des projets qui se côtoient mais une trame de régulation naturelle on pourrait dire des espaces régulation des eaux pris en compte d'une trame hydrologique plus importante qui commence à donner une structuration un ordonnancement paysager des projets et enfin en allant encore plus loin vraiment réfléchir à cette strate aussi agricole qui est souvent l'oublié de l'ensemble des projets c'est à dire que la dimension naturelle commence à infuser dans les projets urbains mais cette dimension agricole est finalement encore peu présente et à se dire on peut réfléchir en intégrant cette dimension agricole à inclure et à vraiment penser des espaces avec des vraies vocations productives qui ont des qualités spatiales différenciées c'est à dire qu'ici par exemple la zone inondable devient un vrai fond de vallon potentiellement un espace pâturé qui est parcouru par des voies de dessert qui deviennent des secteurs de parcours à l'échelle de métropole dédiés aussi aux mobilités douces et de penser aussi sur les zones urbaines déjà limiter des espaces qui aujourd'hui sont à eux ou urbanisables et se dire on conserve leurs forces et leurs capacités agricoles et on va essayer plutôt de penser d'intégrer des principes de mutualisation de réemploi sur les parcelles aujourd'hui urbanisées et de retravailler aussi de re-questionner la question des friches bâties qui sont présentes en essayant d'impulser une autre dynamique et une réflexion autre pour les élus à l'échelle du territoire donc on en discutera tout à l'heure aussi c'est un travail qui n'est pas encore acquis c'est des études qui sont en cours des dynamiques je vois Jean-Pierre Buche qui lève les yeux au ciel c'est sûr et en même temps le plan de paysage ça fait deux ans qu'on est dessus on sent quand même qu'il y a de plus en plus d'acteurs c'est pas encore majoritaire mais de plus en plus d'acteurs et de politiques quand même intéressés et qui se préoccupent de ces questions et qui pensent quand même que par le biais du paysage que l'agriculture aujourd'hui la question quand même la production et du lien entre production et territoire est importante donc il y a quand même des changements qui s'opèrent qui sont encore longs mais voilà en tout cas c'est des pistes de réflexion qui s'amorcent qui sont à mener sur le temps long mais qui sont conduits on espère qu'ils porteront un jour leurs fruits ici donc juste je montre de manière très rapide là c'est un projet en cours étude de définition plus ou moins à Saint-Etienne pour le projet Amitaire où la question d'entrée en fait c'est réfléchir sur la redécouverte du cours d'eau et l'intégration des dimensions liées au risque du coup et d'inondabilité des sites et la réponse nous qu'on a essayé d'apporter c'est effectivement se dire bon voilà il y a des secteurs qui sont inondables donc comment on va dédensifier et redonner libre cours en fait à l'espace de la rivière mais au-delà de cette question de gestion du risque l'enjeu c'est vraiment d'arriver à mettre en place et à penser une notion systémique de parc productif qui justement peut donc agricole et sylvicole qui peut justement arriver aussi à créer des ponts et des liens avec les espaces industriels d'activités artisanales proches donc ici par exemple c'est se dire ben voilà un parc inondable peut devenir une soleil qui permet d'approvisionner de réfléchir sur la question des ressources par exemple et donc d'imaginer qu'avec des industriels du design enfin Saint-Etienne il y a des ponts qui s'établissent pour la mise en place de réflexions sur l'osier sur la question des fibres végétales aussi et sur la question des corrélations entre espaces de production industrielle et territoires de ressources proches ici c'est juste un projet que je montre c'est la zone agricole de Bonneval-sur-Arc un des premiers projets qu'on a réalisé je le montre juste pour dire en fait que quand on c'est ce qu'on voyait avec ce qu'on montrait tout à l'heure sur la plaine de Sarlievre c'est que l'un des enjeux aussi dans les zones d'activité aujourd'hui nous semble comme pour les zones pavillonnaires c'est toujours cette question quand même des espaces interstitiels entre éléments bâtis et de mutualisation aussi des équipements pour enclencher et réfléchir à des notions d'économie d'espace donc on le voit ici en fait c'est tout simple c'est se dire que là c'est 4 bâtiments différents des agriculteurs différents comme pourrait être n'importe quel atelier artisanal et entre finalement on a juste une cour on n'a pas de clôture périphérique et on a des chemins et des aires et des girations des stationnements qui sont tous communs et mutualisés et ici quelque part cet espace on aurait vraiment pu le concevoir comme une zone d'activité classique voilà avec chacun sa parcelle des zones privatisées qui pourraient être propres à chacun des exploitants mais finalement par ce jeu là en fait d'interaction plutôt et de recomposition de l'espace avec les éléments bâtis avec très peu d'intervention au niveau du paysage quelque part et d'aménagement paysager complémentaire on arrive à créer plutôt des ambiances de rues et de hameaux qui renforcent une notion d'urbanité qui peut être intéressante et la question aussi des ressources donc là je montrais les arbres et ici la terre en fait du site qui est sur les toitures avec laquelle on a construit en fait on a enlevé la terre du site pendant le temps de réalisation du chantier on l'a amendée pendant que les bâtiments étaient construits et remis ensuite sur les toitures c'est juste pour dire que par exemple voilà la question de l'utilisation de la terre par exemple il y a beaucoup d'expériences qui sont menées aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes sur la construction des murs ou autre mais il y a beaucoup de déclinaisons économiques en tout cas qui sont possibles de vraiment de penser aussi quand on disait retrouver les sols enfin le titre de la conférence c'est aussi cette notion là de se dire la terre sur laquelle on construit le sol sur lequel on construit est aussi un matériau avec lequel on peut on peut penser et construire et enfin juste un dernier point aussi sur donc un bâtiment cinq minutes un bâtiment agricole de maraîchage c'est juste pour montrer c'était dit en introduction c'est à dire qu'on intervient comme un paysagiste architecte pour nous l'imbrication des échelles extrêmement importante et d'aller de réflexion à l'échelle du territoire jusqu'à la maîtrise pleine et entière du détail est pour nous importante et je montre juste ces exemples pour dire que les enjeux aujourd'hui oui c'est de retrouver redonner des qualités au sol de reconnaître leur usage agricole mais au delà en tant qu'architecte pour nous c'est aller vraiment sur une question d'interrogation sur les ressources constructives avec quoi on construit même si on est dans un bâtiment de maraîchage qu'on a construit avec peu de moyens on a fait le forcing pour trouver des ressources locales pour construire en bois en bois local avoir des matériaux et des systèmes constructifs très simples à mettre en oeuvre et où on a donc à la fois l'intégration d'une économie de projet et pour autant aussi d'une qualité constructive qu'en tant qu'architecte on pense qu'il est important de tenir même si ici on est sur des alors nous c'est un peu notre domaine dans lequel on aime travailler mais où c'est important que les architectes paysagistes investissent aussi ces programmes pauvres on pourrait dire qui ont souvent été délaissés mais qui connaissent un regain d'intérêt aussi pour que finalement ces constructions simples et agricoles qu'on en reconnaisse aussi les vertus les qualités et les potentiels et se dire qu'aujourd'hui les territoires on les construit avec des bâtiments qui peuvent avoir des qui peuvent être construits de manière très économique mais pour autant qui ont des valeurs paysagères construits avec des ressources locales qui permettent des interrelations et des inscriptions dans le territoire relativement fortes et juste ici c'est montré aussi que quelque part les combats on trouve qu'ils se situent à toutes les échelles c'est à dire qu'on voyait tout à l'heure à l'échelle de la plaine de Sarlièves c'est essayer de faire réfléchir avec des élus vraiment sur la question d'économie de sol d'urbanisation différente à l'échelle de territoire entier là c'est un tout petit projet où finalement on est arrivé c'est un exploitant agricole c'est un rat il avait un projet agricole assez basique avec une consommation en fait de toute cette de la totalité de la parcelle en fait en espace qu'il allait stabiliser avec une mauvaise gestion de pensée des circulations et en réinterrogeant son programme agricole en travaillant avec lui on est arrivé finalement à minimiser l'espace de la cour à faire en sorte que l'espace perméable reste le plus important possible et finalement qu'on ait plus qu'un seul accès principal qui finalement lui permet de réfléchir et de travailler au sein de son bâtiment de la même manière donc voilà c'est juste ce dernier point que je voulais montrer ça peut sembler complètement anecdotique de dire ah bah oui c'est juste parce qu'on aura un peu moins de surface à l'échelle d'un bâtiment agricole moins de surface stabilisée qu'on va essayer de limiter la consommation des sols quand on pense aux dimensions actuelles des bâtiments agricoles quand on arrive à neutraliser par exemple une façade sur laquelle il n'y a pas d'accès bah quelque part c'est presque un petit lotissement qu'on économise en termes de consommation d'espace dans un village ça peut être de l'ordre de 5 à 6 000 mètres carrés voire même plus donc il y a quand même ces enjeux là qui sont importants et donc juste dernier point c'est la conclusion c'est juste pour montrer que nous dans toutes les études qu'on voit encore une fois ça a été dit tout à l'heure cette notion de frange elle est extrêmement importante ici on est sur la plaine de Versailles et qu'ici donc on est dans les années 1950 c'est un schéma qu'on trouve dans la majorité en fait de nombreux centre-bours et villages c'est que finalement on avait des systèmes assez bien élaborés et construits organisés à l'échelle des territoires avec les espaces bâtis plutôt denses les espaces agricoles et une frange intermédiaire vivrière de vergers de potagers qui participaient aussi enfin voilà de la subsistance en fait de ces espaces urbains et ce qu'on voit c'est que finalement ici donc c'est les pavillons construits dans la deuxième moitié du XXe siècle finalement oui les expansions urbaines se sont faites sur les terres agricoles mais aussi sur cet intermédiaire vivrier de couronnes agricoles vivrières qui étaient présentes autour des centres-bourgs et que finalement ces espaces-là aujourd'hui on trouve qu'ils sont à réinterroger à la fois peut-être sur la redéfinition périphérique de nouvelles lisières agricoles intermédiaires et vivrières mais aussi sur les requalifications et les réflexions à mener sur ces peut-être le fait de retrouver des qualités productives sur ces espaces aussi qui ont été pavillonnaires par exemple qui ont été ces franges de bourgs qui ont été urbanisés voilà merci beaucoup Pierre on peut l'applaudir merci beaucoup pour ces exemples très pertinents par rapport à nos thématiques de cet après-midi tu vas faire partie de la table ronde qui va suivre mais peut-être qu'on peut prendre une question dans la salle s'il y en a une si quelqu'un veut interroger Pierre non bon bah on enchaîne alors je vais demander à tous nos invités de nous rejoindre madame Boudou Jean-Pierre Bouch donc l'entente de l'agence de l'agence fabrique l'association pluridisciplinaire carton plein en la présence de Fanny Herbert qui est implantée depuis trois ans autour du laboratoire rural et qui expérimente différentes formes d'urbanisme culturel sur le territoire on a eu plaisir de l'entendre ainsi que Mathieu Portier ce matin lors du parcours réalisé à Job un village où l'association est impliquée dans des activations d'espaces publics et de lieux vacants et également dans le repérage de pratiques traditionnelles de gouvernance des communs ruraux on a également autour de la table Sarah Dubot qui est docteur en géographie et en aménagement ingénieur de recherche au laboratoire du LATS notamment engagé dans le projet Popsu territoire d'Ambert comme on l'a entendu également tout à l'heure donc avec vos recherches qui s'attachent plus largement aux dimensions d'innovation et de circulation des pratiques dans les revitalisations de Centrebourg ainsi que dans les logiques de dynamique de décroissance on aurait également donc Joanne Rougeron qui est directeur adjointe de la communauté de communes d'Ambert Livradois-Foraise Juliane Courte qui est responsable du pôle aménagement urbanisme et énergie au parc naturel régional du Livradois-Foraise également ainsi que Nathalie Boudoul maire de Berbéside que nous avons entendu tout à l'heure en introduction et donc pour appel vice-présidente du parc en charge de l'agriculture du PAT et de la forêt et enfin Jean-Pierre Buche qui est agriculteur maire de Périgna sur Allier vice-président du Grand Clermont en charge du PAT et à ce titre vous avez endossé la cause de la résilience alimentaire territoriale et plaidé pour sa diversité sa gouvernance locale et son approche holistique bien je vais essayer d'être rapide je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le Livradois-Foraise très bien mais c'est pas le cas de tout le monde donc c'est juste un bref portrait donc parc vous voyez là vous avez tous les parcs de la région Aura parc qui a été créé en 1986 comme l'a rappelé Nathalie Boudoul un territoire qui rassemble 162 communes adhérentes aujourd'hui donc 103 000 habitants un scott vous le voyez ici du Livradois-Foraise qui couvre une bonne partie de ce parc donc le scott du Livradois-Foraise qui rassemble lui 102 communes et 85 000 habitants donc les territoires de Lezou qui ont été qui fait l'objet de l'étude que nous a présenté Pierre Jamin tiers et puis on y reviendra la communauté de communes de Amber Livradois-Foraise en vert sur la carte un territoire donc marqué évidemment par son relief c'est à la fois le mont du Livradois et les monts du Forêt séparés par l'Adore donc à la fois la vallée de l'Adore qui fabrique la grande plaine du Livradois au cœur duquel s'installe Amber mais également toutes les gorges et la vallée de l'Adore qui rejoint Thiers avec la fameuse Durole au lieu de la coutellerie puis l'Allier donc voilà un territoire et ça fabrique vraiment l'épine dorsale quand même de ce territoire puisque cette vallée de l'Adore est accompagnée de la RD 906 une grande couverture forestière je crois que c'est 43% du territoire 55 même voilà couvert par la forêt voilà des grands là j'ai repris quelques éléments du document cadre sur l'atlas paysager donc voilà une somme de grandes entités paysagères identifiées donc voilà les massifs forestiers la vallée de l'Adore mais également les coteaux du livre à doigts pardon du billet au mois par exemple ici là qui regarde plutôt enfin c'est ce qu'on appelle aussi la limène des buts donc plutôt en lien avec avec Clermont-Ferrand à basse inversante donc celui de l'Adore qui apparaît sur la carte à côté important voilà donc des motifs paysagers très variés depuis puis les marges de la métropole clermontoise cette limène des buts qu'on appelle parfois aussi voilà il y a même une appellation de la petite Toscane le haut livre à doigts donc qui s'est beaucoup effectivement avec les campagnes de plantation des années 50-60 et avec la déprise agricole beaucoup couvert de ces forêts de doux glaces cette plaine du livre à doigts qui reste un espace agricole important et puis les monts du forêt marqué par ce territoire protégé des Hauts-de-chaume avec les pratiques d'estive et notamment qui donne lieu à cette fonte d'Amber et là aussi donc voilà c'est juste quelques images aussi pour vous imprégner un peu de ces ambiances paysagères très contrastées pour ceux qui ne les connaissent pas la question de l'habité donc là vous avez plutôt des situations le bourg d'Oliègue inscrit dans le méandre de l'Adore qui a fait l'objet d'une opération mission bourg voilà je vais essayer d'être bref mais ce qu'on peut dire et ça a déjà été évoqué on est sur un territoire aussi très novateur dans les politiques publiques qu'il met en place avec des démarches importantes telles que celle des ateliers de paysage c'est-à-dire une sensibilisation de la population à la question du paysage via des démarches participatives et ça dès 2006 des ateliers d'urbanisme en livre à doigts forêts qui se développent à partir de 2011 un programme aussi assez innovant mis en place en 2012-2013 Habiter les centres-bourgs qui va être une manière de déjà tester un certain nombre de méthodes de travail participatives avec les acteurs et qui aujourd'hui si je ne me trompe pas donne mieux aussi actuellement à la mission centre-bourg qui se déploie sur un certain nombre de centres-bourgs du territoire voilà donc ça c'était les images les hauts-de-chaume la filière du bois importante différentes manières d'habiter en centre-bourg beaucoup en hameaux puisqu'on a aussi un habitat qui est très dispersé j'ai choisi un peu volontairement ces images pour montrer la question des extensions urbaines ou des espaces publics largement minéralisés imperméabilisés voilà donc ces différentes démarches et peut-être aussi dire un mot sur le PAT donc ce projet alimentaire territorial qui est assez intéressant à l'échelle de ce territoire-là puisque c'est un projet qui est partagé qui montre bien les complémentarités territoriales les formes de solidarité avec le Grand Clermont le Grand Clermont inclut Clermont-Auvergne-Métropole donc c'est un bassin quand même de 500 000 habitants concernés donc par ce projet alimentaire territorial dont les prémices datent je crois de 2016 avec un certain nombre d'ateliers participatifs et des engagements donc signés par ces deux grandes entités donc une multitude de communes d'intercommunalités qui se sont engagées à l'échéance 2050 cette fameuse 2050 puisque le ZAN on va y venir c'est aussi 2050 mais finalement à opérer des formes de transition alimentaire et agricole avec des enjeux très quasi chiffrés voilà réduction évidemment de la production de viande valoriser les produits liés à l'économie laitière arriver à développer 4000 hectares de baréchage voilà donc il y a des vrais engagements pour fabriquer aussi ces conditions de circuit court voilà donc j'en dis pas plus parce que sinon on va perdre vraiment trop de temps mais je pensais que c'était peut-être quand même important de dresser ce portrait et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet c'est-à-dire le ZAN avant d'entrer dans le débat il y avait un autre préambule qui nous semblait intéressant c'était le fait de revenir sur l'acronyme du coup ZAN et aussi sur par rapport à des débats qui ont pu avoir lieu ces derniers jours hier après-midi par exemple Mathieu Delorme de l'atelier Georges commençait sa présentation avec ce titre qu'il expliquait tiré d'une démarche de commencement de projet il avait appelé ça les mots des sols enfin mots M-O-T-S et du coup cette question de la thémantique la sémantique elle a été quand même assez présente durant toutes les tables rondes avec un certain nombre d'effets de formule tournant autour de ça donc on a entendu hier avec Alexis Gilbar la notion du stop béton et de son pendant le béton stop apparemment selon la version flamande ou Valonne une nuance mais aussi la formule suisse qu'on a entendu d'urbanisation vers l'intérieur dont a parlé Antoine Vielle et ce matin encore lors du parcours à Job je crois que c'est vous qui parliez enfin qui reveniez sur le territoire tendu ou détendu et finalement cette notion que finalement être détendu c'est plutôt enfin c'est toujours pris en urbanisme comme quelque chose contre enfin vis-à-vis desquels on manque de moyens où on est du coup plutôt dont on se sent un peu désolé alors qu'il y a plutôt plusieurs potentialités relatives à ce mot là et son imaginaire donc on voit que c'est des formules qui sont aussi dépendantes et rattachées à leur territoire d'appartenance et c'était une manière pour nous de revenir sur le titre qu'on avait donné à ce débat puisqu'il commençait comme ça perception et incidence de la loi Zann et en fait pour dire aussi que ce titre il contient une sorte de défaut de langage qui génère une sorte d'effet de confusion qui aurait pu fournir une bonne étude de cas au livre savoureux d'Éric Chauvier les mots sans les choses où l'auteur s'emploie justement à débusquer dans notre langage courant tous les mots que l'on appose l'air de rien finalement sur les mauvaises choses parce que je ne le savais pas moi-même et je l'employais dans ce sens précisément jusque là en fait on ne peut pas parler de loi Zann mais plutôt de l'objectif Zann c'est une sorte de défaut de langage donc d'objectif zéro artificialisation net c'est ce qu'il faudrait dire en l'occurrence donc un objectif qui se place pour y revenir précisément à l'horizon 2050 c'est un objectif qui a été fixé dans la loi climat et résilience publiée au journal officiel du 24 août 2021 donc c'est dans une histoire encore très récente et en fait finalement la demande faite au territoire elle est finalement assez claire c'est le fait de baisser de 50% le rythme d'artificialisation et de consommation des espaces naturels agricoles et forestiers ce que provoque l'artificialisation je pense qu'on en a tous conscience néanmoins il faut peut-être encore le rappeler c'est du coup le fait qu'il y a une capacité restreinte des sols à absorber l'eau par infiltration du fait que les sols soient de plus en plus rendus imperméables par l'urbanisation le fait que ces sols soient artificialisés ça provoque aussi des effets de tassement une perte de la biodiversité à la fois du point de vue des sols eux-mêmes mais y compris sur les retentissements que ça a dans tous les milieux auxquels ils servent de socle et donc bien sûr une réduction du potentiel de stockage carbone de ces sols et une fragilisation de ceux-ci notamment vis-à-vis des risques de pollution donc la France elle a un taux pour le rappeler aussi avant d'entrer dans le territoire du livre à doigts forès un taux d'artificialisation qui est supérieur à la moyenne européenne avec là encore de grandes disparités à l'échelle nationale on a 21% un taux de 21% par exemple pour la région Île-de-France 12,5% en Bretagne et en Rhône-Alpes-Vernes un taux de 8% donc légèrement en deçà avec là aussi une variation importante selon les types de programmes sur l'ensemble des terres artificialisées 42% le sont par des programmes d'habitat 28% plutôt pour ce qui est de l'ordre des réseaux routiers et 18% pour ce qui est de l'ordre des services et loisirs donc c'est assez intéressant par rapport à ce que Pierre disait aussi de ces logiques de programme et de qui peut compenser quoi vis-à-vis de tel de quel quantitatif en soi donc les facteurs de la loi Zane là aussi très rapidement c'est on sait bien l'intérêt des communes à attirer l'activité sur leur territoire y compris avec des logiques financières puisque la taxe foncière sur les propriétés bâties reste une source importante dans leur contexte budgétaire contraint un autre facteur qui est celui de la périurbanisation avec notamment la part des logements individuels et aussi les aménagements de zones industrielles et commerciales favorisant plutôt une dynamique d'étalement urbain et puis une sous-exploitation du bâti existant qui génère à nouveau ces logiques d'artificialisation avec durant ces dernières années toujours la persistance on en parlait aussi ce matin de cet imaginaire d'habiter la campagne plutôt dans une logique de maison individuelle que ce soit celle du pavillon mais pas que notamment ces dernières années après le Covid avec cette envie avec cette envie d'habiter à la campagne plutôt une maison isolée et autonome du centre beau ce qui nous va nous intéresser dans le cadre de ce débat c'est finalement de se concentrer à la fois sur les possibles de cet objectif ZAD mais également les défiances et les résistances qui peuvent être aussi le quotidien des territoires qui cherchent à aller dans ce sens avec finalement ce qui est brandi ce droit à construire à continuer d'attirer des populations sur des territoires fragilisés et également le fait c'est une sorte d'argument qu'on entend régulièrement que c'est plus plutôt un problème à poser aux territoires métropolitains qui sont du coup dans des pourcentages d'imperméabilisation tels que les communes rurales du coup seraient finalement pas les premières concernées par le problème donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est peut-être de revenir là-dessus sur les manières de l'appliquer parce qu'on sait que dans le livre à doigts forès avant même cet objectif il y a eu des inventions et des manières de poser cette question déjà très en amont donc peut-être qu'on pourra revenir là-dessus notamment sur les outils du SCOT et également de la charte du parc entre 2011 et jusqu'à courant 2026 qui a déjà intégré ces éléments donc on vous propose de structurer un peu ce débat en quatre axes j'espère qu'on va y arriver on fera des coupes si besoin mais on avait imaginé de se poser la question de ce que le ZAN finalement engendrait en termes de dispositifs réglementaires ce qu'il permettait en termes de lutte contre les formes de rétention foncière ou immobilière ce qu'il autorisait en termes de politiques innovantes de recyclage foncier d'urbanisme de réparation et puis ce qu'il bousculait en termes de mutation du foncier agricole alors pour commencer peut-être par la question de ces applications aujourd'hui je crois il est dit que 58% des scots se fixent à un objectif chiffré de réduction de la consommation d'espace supérieur à 50% de plus en plus de scots opèrent des formes de rétrozonage de zones auparavant constructibles pour les classer en zones naturelles ou forestières et des opérations de densification de recyclage foncier de requalification de bourg évidemment se multiplient alors je sais peut-être une première question à Nathalie Boudoul qui est finalement à l'échelle du parc alors il a bien été rappelé qu'en 2011 déjà la charte du parc mettait la question de la frugalité foncière et énergétique au coeur de son projet néanmoins vous allez rentrer là dans une phase de révision de la charte ça va toujours très vite je crois que vous commencez ces débats dès l'année prochaine pour 2026 et c'est vrai qu'on avait envie de vous poser la question finalement comment ces objectifs ZAN peuvent-ils être intégrés dans les évolutions programmées de cette charte et aussi finalement quels outils étaient déployés pour protéger les terres agricoles étant entendu que peut-être le PAT dans lequel vous êtes engagé était déjà un premier levier alors tout à fait vous avez vous avez déjà donné dans votre présentation un certain nombre d'éléments sur lesquels je voudrais quand même par honnêteté pour le territoire revenir donc sur notre territoire Livradois-Forest notre habitat donc dispersé nous avons des bourgs avec les principaux services qui sont à l'intérieur nous avons des petits villages des hameaux donc notre habitat est vraiment très très divers comment est perçu sur le terrain l'ensemble de ces restrictions on va dire par honnêteté on va le voir de deux façons différentes comme vous avez expliqué sur la partie biomoise on va prendre par exemple où on est sur cette partie périurbaine on va voir arriver un certain nombre de choses comme un outil et comme une réflexion qui va permettre d'étayer d'étayer certains programmes je ne peux pas négliger quand même et le président du SCOT étant présent dans la salle Bernard Lortan qu'on a eu des débats assez acharnés et assez houleux quand il y a eu présentation au niveau du SCOT et de petites communes qui elles se retrouvent comme vous l'aviez expliqué dans votre introduction sur une phase où elles ont l'impression qu'on les empêche de vivre qu'on finit de les enfermer de les assassiner parce que quand on voit arriver une famille qui vous dit je voudrais un terrain pour construire et qui est avec trois enfants dans la voiture et que vous dites bah non j'ai plus de place sur ma commune pour ça on va essayer de réfléchir autrement c'est vrai que dans les débats c'est quand même assez compliqué alors le travail au niveau du parc a été enclenché il y a déjà pas mal de temps on va remonter si vous voulez sur cette charte sur laquelle on est assis pour l'instant sur laquelle on travaille en 2000 donc elle date de 2011 donc l'écriture on va dire a été faite en 2008 2009 2009 et déjà à l'époque les élus locaux ont commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant attention on a un service aujourd'hui qui va disparaître on le sait c'est programmé qui s'appelait la TESAT et qui accompagnait en ingénierie sur ces petites communes et à partir de là dans l'écriture de la charte l'atelier d'urbanisme a commencé à émerger et on a dit on va pouvoir vous accompagner les petites communes sur un certain nombre de projets grand bien nous en a fait je dirais parce qu'on est vraiment à l'émergence de ce dont on va avoir besoin dans les années et cet outil qui devient de plus en plus utilisé c'est pas Juliane qui va me dire le contraire parce qu'il déborde au niveau des demandes et qui est autant utilisé sur des projets centre-bourg que sur des tout petits projets qui peuvent être sur des petites communes en milieu plus éloigné de ces centres-bourg donc cet outil là c'était un peu prémonitoire et cet outil là est vraiment quelque chose qui pour nous est utile vous avez expliqué on rentre en révision de chartes cet outil comment on va l'imaginer et comment on va pouvoir imaginer notre territoire on parle d'aller jusqu'en 2041 ce qui est quand même pas rien au niveau de la vision quand on veut on veut se projeter et se projeter jusque là donc différentes choses ont été faites sur notre territoire la première dans la première charte on avait déjà cet esprit frugal au niveau de l'urbanisme qui avait été qui avait été écrit donc il est bien évident qu'on va repartir sur des bases ces bases ces bases de frugalité pour pouvoir pour pouvoir avancer dans cette charte actuelle il était écrit que nous devions avoir comme objectif de doter le livre à doigts forès donc de documents d'outils stratégiques et réglementaires dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat chose qui a quand même énormément avancé Bernard peut confirmer donc on a déjà ce scott qui a été posé Juliane expliquera que sur beaucoup de communes PLU PLUI sont accompagnées par l'atelier d'urbanisme donc voilà on a ce point de départ et à nous décrire comment on fait avancer cet outil là pour pouvoir accompagner au mieux nos communes et toutes nos communes et leur faire comprendre qu'on a tous besoin oui d'économie au niveau de ces espaces là je ne peux qu'en témoigner en étant une toute petite commune voilà parce que Berbesy donc Près de la chaise dure Parti Haute-Loire voilà près de la chaise dure et où je suis avec avec 50 âmes et où on essaye au maximum de garder de garder des toits des toits bâtis sachant que l'été 2020 a été un défilé permanent même sur une commune comme la mienne en mairie pour me demander avez-vous des terrains à construire nous voudrions vous installer voilà on voudrait arriver chez vous pour vous installer et là vous avez voilà vous avez ce dilemme là qui va des fois pas plus loin parce qu'on a des projets qui c'est un feu de paille les personnes sont passées ont trouvé l'endroit joli voilà mais à un moment il faut qu'on arrive à expliquer il faut qu'on éduque il faut qu'en tant que maire on passe au-dessus d'un certain nombre de choses et de le comprendre à une échelle qui soit qui soit un peu plus grande et surtout voilà de rentrer c'est pas c'est pas l'apanage des périurbains que d'arriver à de la frugalité sur certains espaces voilà merci alors peut-être je me tourne vers Joanne Rougeron qui est directeur de la communauté de communes Amber Livre-d'un forêt issu donc de la fusion en 2017 de 7 communautés de communes qui pré-existaient et qui rassemble donc aujourd'hui un large territoire de 58 communes et 58 000 habitants donc c'est presque c'est presque une petite moitié c'est pas ah bah ça me rassure j'ai fait 50 ah oui donc c'est 58 communes et 28 000 habitants j'étais en train de me dire ça faisait beaucoup effectivement sur ce territoire seul 94 enfin 94% des espaces sont dits ENAV donc espaces naturels agricoles et forestiers et seulement 4% des sols sont artificialisés le nombre de logements vacants par contre a augmenté de 44% en 15 ans pour un tas d'un taux de 13% en 2017 vous avez 3000 logements vacants si je me trompe pas et les dispositifs mis en place du coup par le parc il s'agisse de ces ateliers de paysages ateliers d'urbanisme mission centre-bourg ont probablement largement contribué en amont à la prise de conscience des élus des techniciens des acteurs du territoire de cette nécessité de prolongement de ces efforts sur la frugalité foncière alors aujourd'hui vous vous lancez dans un PLU vous êtes en face de PLU à l'échelle vous commencez je crois en 2022 vous le préciserai mais ce qui nous intéressait c'était de savoir finalement pour vous comment cette notion de frugalité foncière elle irriguait vos réflexions dans l'élaboration de ce projet de territoire et peut-être dans l'adversité de situations très différentes on l'a bien dit entre centre-bourg habitat dispersé et un mot ah oui donc bonjour à tous vous dire je vais garder mon masque tout simplement parce que je vais éviter que mes collègues soient malades après la réunion même si je suis vacciné je n'ai bien entendu pas le Covid mais maintenant on est toujours très prudent donc juste revenir sur un sujet donc j'ai 4 heures pour expliquer répondre à la question de David donc vous dire simplement qu'au niveau du projet de territoire d'ILF on a écrit renforcer les centres-bourg tout en préservant le potentiel d'attractivité des hameaux alors rien qu'en lisant cette phrase là vous comprenez les injonctions contradictoires qui règnent sur un territoire rural comme celui d'Amberg-Livradoff et pour les comprendre moi je reviendrai juste sur l'historique de ce territoire ALF a connu une véritable diaspora et dans les représentations mentales entre le 19ème siècle et aujourd'hui le territoire a perdu les trois quarts de ses habitants et les habitants qui vivent aujourd'hui sur ce territoire ont toujours ce qu'on appelle une nostalgie en fait de ces campagnes habitées et je crois que c'est pas propre au Livradoff et cette nostalgie parfois fait écran à un certain nombre de développements sur ces territoires mais l'ambition numéro un des élus c'est d'accueillir de nouvelles populations alors j'entendais tout à l'heure dans la présentation la notion de croissance et la notion de décroissance bien entendu quand on est sur des problématiques d'accueil de nouvelles populations il ne s'agit pas d'accueillir pour accueillir mais tout simplement pour maintenir un niveau de service et pour l'illustrer je dirais que chaque jour vous voyez dans la presse la montagne fermeture d'une école fermeture d'un service public etc. et que le niveau de population quoi qu'on en dise influence directement les politiques publiques en matière de service et du coup affaiblir le niveau démographique de ce territoire c'est affaiblir son niveau de service et c'est aussi avoir parfois des difficultés à rentrer dans des dispositifs qui existent et qui sont peut-être mieux vécus ailleurs ceci étant dit le territoire depuis 2000 des années 2000 agit sur les thématiques du paysage et agit sur les thématiques de de centre-bourg à l'origine ces territoires avaient travaillé initialement sur les questions de forêt dans l'autre sens c'est à dire dans les années 95 le département du Puy-de-Dôme avait initié une politique forêt d'aménagement du territoire où il était question de couper dessoucher ces espaces-là pour libérer et remettre à l'agriculture ces terrains-là c'est une politique qui a globalement bien fonctionné et qui aujourd'hui continue sur le territoire d'Ambert-Livrois-Dôme forêt à cette période a succédé toute une vague de réflexions alors à l'époque sur un territoire qui était la Vallée de Lens ou sur le Pays d'Oliègue qui ont fait émerger à travers le paysage des documents d'urbanisme qui sont arrivés donc des PLUI mes collègues pourront compléter donc des PLUI à l'échelle du Pays d'Oliègue et ensuite sur la Vallée de Lens et ces documents d'urbanisme se faisaient dans un contexte où tout le monde bien sûr était au RNU avec des problématiques de population qui étaient toutes similaires à savoir une décroissance de cette population et puis est arrivée la préoccupation je dirais de la désaffection commerciale les centres-bourgs etc. qui dans les années 2000 aussi a commencé à se manifester différemment selon les territoires et avec des importances enfin des successions temporelles différentes Ambert a connu cette réflexion bien plus tard que d'autres communes mais tout simplement parce que l'effet qui se pratiquait sur des toutes petites communes de 500 habitants se décaler dans le temps sur des communes plus importantes et aujourd'hui on arrive à ces réflexions-là enfin depuis plusieurs années on arrive à ces réflexions-là sur l'intercours alors aujourd'hui il n'y a pas de projet tu me corriges Elodie si je dis une bêtise mais il n'y a pas de projet de PLU intercommunal il y a une obligation de le mettre en oeuvre mais c'est une réflexion qui est en cours puisque chaque année l'intercours est obligé de revoir ces documents d'urbanisme à l'homme des demandes des communes sur les questions d'aménagement de bourges je rappelle je ne sais pas pour les plus anciens mais on a vécu une grande phase avec les communes je vois Chantal aussi sur des questions de projet d'aménagement de bourges on a des communes qui il y a 15 ans s'interrogeaient déjà sur l'aménagement du centre-bourg avec des archi à l'époque le CAUE était très impliqué sur ces problématiques-là et il s'agissait d'être pour la première fois sur des transversalités c'est-à-dire aussi bien l'approche commerciale que l'approche du logement et puis donc là dans les prochaines années les territoires ruraux sont confrontés à cette exigence qui est la loi ZAN et enfin la loi le décret d'application qui aujourd'hui s'imposera à nous tous donc la question qui est posée moi je n'ai pas forcément je dirais de réponses mais c'est de se poser vraiment la question de l'appréciation des contextes qui peuvent être différenciés en fonction des territoires et des différents outils qui peuvent être mis en oeuvre à l'échelle d'une intercours comme un élève 58 communes 28 000 habitants un habitat très dispersé 40% de forêt etc et puis des contextes beaucoup plus denses qui eux peut-être ont des problématiques aussi en matière de densification d'alimentation etc j'oubliais un point c'est la question du PAT on fait partie du PAT via le PNR aujourd'hui c'est une problématique qui est de plus en plus importante pour les territoires intercommunaux notamment au regard de bassins de vie beaucoup plus denses qui s'interrogent quand on a regardé quand on faisait le diagnostic de territoire dans le projet de territoire on s'est rendu compte qu'on était un territoire peu dense au niveau population et cette faiblesse de la densité renvoyait à un territoire très dense en matière de ressources en eau en air en bois en énergie etc et que finalement il y avait sur ces territoires beaucoup de ressorts de l'avenir des territoires plus urbains et donc l'enjeu aujourd'hui c'est de définir quel modèle de liaison entre les aires métropolitaines et ces territoires peu denses et comment faire valoir pour ces territoires peu denses ces aménités et pourquoi pas avoir en échange d'autres flux qui renforceraient ces territoires merci d'être venus sur ces potentiels et dont la vacance fait partie aussi on peut considérer que c'est aussi un vrai levier sur cette question de contexte que vous souleviez il y a effectivement le critère de la densité mais il y a peut-être aussi celui de la situation métropolitaine et pour ça peut-être que Jean-Pierre Buche ce serait intéressant de vous entendre puisque vous êtes maire de Périgna sur Allier une commune qui subit fortement la pression foncière métropolitaine compte tenu de sa position privilégiée à proximité de Clermont-Ferrand mais aussi de l'entité paysagère qui est l'allié en étant y compris aux portes du parc naturel donc ce serait intéressant de savoir comment en tant que maire vous percevez l'objectif ZAN sur votre territoire il est vrai de dire que c'est un territoire sous pression foncière et si vous avez des exemples des sortes de valeurs d'exemple allant dans le sens de cet objectif ou au contraire des récits plutôt d'échecs ou de tentatives inabouties vis-à-vis de ces enjeux vaste question que vous me posez là je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la notion de territoire détendu moi j'aimerais bien que la commune de Périgna devienne un territoire détendu et ça la question de zéro artificialisation je trouve que net je rajouterais même pas net parce que la question de l'artificialisation me paraît être un sujet en soi c'est à dire que peut-être on en discutait avec David Robin sur la question de l'artificialisation moi je suis paysan j'en prends ma part de responsabilité je pense que les sols agricoles tels qu'ils sont cultivés en majorité aujourd'hui sont artificialisés c'est à dire que la notion de prise en considération de la vie au départ ça a commencé par le sol puisque c'est la roche-mer a été attaquée par les bactéries etc. et qui ont fabriqué un sol qu'on a utilisé pour divers usages au fil du temps et donc cette question de zéro artificialisation elle mérite d'être mise sur la table et au-delà des seuls élus parce que j'entendais Nathalie tout à l'heure qui disait et je le comprends que des territoires très ruraux peuvent considérer que la loi appliquée au niveau du territoire national puisse être entendue d'une oreille un petit peu quand même méfiante selon qu'on est à Berbesy ou à Clermont donc il faut à mon avis essayer de faire confiance aux habitants et pas qu'aux élus aux habitants dans lesquels les élus se trouvent pour que puisse être appliqué une règle un objectif qui est zéro artificialisation et donc on essaye nous par plusieurs moyens de limiter l'empreinte humaine sur le territoire parce que la question de la perméabilité des sols la question de l'eau aussi est directement liée à la question de zéro artificialisation net c'est une fixation que je fais tout de suite peut-être je m'excuse auprès des gens qui me côtoient un peu régulièrement c'est que la ville est calme on se rend pas compte ou on veut ignorer qu'il y a quand même une question de dérèglement climatique qui nous oblige à raisonner encore plus cette question du zéro artificialisation et donc sur la commune de Pérignat on a un tout petit territoire à 500 hectares avec une zone inondable au bord de l'Allier donc on est relativement limité dans la possibilité que l'on a de construire et malgré tout on a fait du tartinage la notion de tâche urbaine me paraît bien adaptée à ce qu'on a fait puis je me mets là-dedans et donc aujourd'hui quand on essaie de faire de ramener au niveau du SCOT du Grand Clermont par exemple on a proposé aux élus de faire trois catégories de territoires corps métropolitain territoire périurbain et pôle de vie et dans chacune de ces entités chacune de ces délimitations on a dit 160 mètres carrés par logement sur le coeur métropolitain 500 mètres carrés sur les pôles de vie et 700 mètres carrés sur le reste mais les gens ont poussé ont levé les bras au ciel en disant mais t'es fou 700 mètres carrés moi si je viens habiter à Pérignan c'est pour avoir 1500 mètres carrés déjà où ça freine bien les ardeurs des pétitionnaires et c'est regrettable c'est à dire qu'à 150 balles de mètre carré 1200 mètres carrés ça fait déjà un billet de 180 000 pour déjà juste avoir un terrain ça calme mais ceci étant moi je trouve qu'on parlait ce matin de la notion des communs et peut-être qu'il y a à s'interroger même là par rapport je suis un petit peu en décalage par rapport à certains élus je suis à la CDPNAF qui fort logiquement disent moi j'habite dans le livre devant en combraille etc. et zéro artificialisation net ça me fout en rogne parce que quand j'ai une famille à accueillir et bien j'ai pas de place et bien cherche parce que à mon avis il n'y a pas de place sur une commune de 4500 hectares dans lequel il y a un taux de vacances de 40% ou de 10% à mon avis t'as pas regardé partout quoi donc alors c'est provocateur bien évidemment mais je pense qu'il y a une réflexion à introduire et qu'on habite en la métropole dans le secteur périurbain ou dans un secteur rural la première des questions à poser c'est quel projet on a moi j'espère en tout cas en tant qu'élu de l'avoir été pour écrire un récit avec les habitants et dans ce récit il y a cette question de l'occupation de l'espace qui occupe une place très très importante et par lequel ce récit on fait adhérer les gens à une démarche à un système donc dans la commune de Pérignard on vit comme les autres cette question là on n'y arrive pas aussi à faire en sorte de contenir cette urbanisation nous on a révisé le juste quand les postes ont été abandonnés et que la loi SRU nous a obligés de passer au PLU on venait juste d'être élu et on a fait un PLU et on a réduit la surface mais il faut bien se dire également qu'il y a une notion qui me paraît importante c'est que les élus ont confondu à un moment donné les droits à construire et les droits à spéculer c'est à dire que pourquoi des gens se lèvent les bras au ciel en disant mais t'as vu tu réduis la surface à bâtir ben oui parce que un terrain qui était agricole et qui devient à bâtir il y a un rapport de 1 à 10 qui s'établit tout de suite donc il y a bien aussi cette question là ça n'est pas que par rapport à l'artificialisation c'est aussi une question de gestion d'un droit aussi qui est devenu plus un droit à spéculer qu'un droit à construire c'est une des composantes qui méritent d'être prise en considération donc je me disperse un petit peu je le vois bien mais malgré tout ce que je trouve d'important et c'est ce qui m'a plu ce matin dans la démarche que vous nous avez présentée c'est qu'il y a une considération qui me paraît très très importante par rapport à la question de zéro artificialisation c'est que comme souvent il y a un décret qui me paraît utile d'être pris pour stopper cette hémorragie de perte des sols mais ça demanderait plus d'horizontalité et faire en sorte qu'on mette des moyens et ça c'est Juliane qui le disait ce matin par rapport aux ateliers d'urbanisme etc toutes les démarches qui ont été mises en place et vous vous le disiez également et bien il faut accepter de financer ça de payer ça pour que ça infuse bien et il faut du temps de l'ingénierie pour le réaliser Merci Jean-Pierre peut-être pour rebondir parce que il nous tenait à coeur un peu d'aborder la question aussi de la rétention foncière et immobilière alors je m'explique on sait que sur le territoire du Livradois il y a une tendance qui existe à la rétention foncière agricole qui n'est pas si facile que ça pour des jeunes agriculteurs de s'installer de trouver des terrains bon c'est pas tant notre sujet mais on semble aussi avoir identifié des formes de rétention immobilière à travers l'étude qu'on a pu prendre connaissance donc conduite dans le cadre de Popsu Territoire mais également certains chiffres qui sont assez éclairants Julia évoquaient une commune alors je ne vais pas la citer puis d'ailleurs je ne la connais pas mais du Livradois Forêt dont 30% des résidences secondaires vacantes ont pour propriétaires une personne de la même commune alors on se dit effectivement par rapport à ce potentiel énorme de vacances existantes c'est sans doute l'un des premiers leviers pour agir en même temps c'est sans doute plus compliqué que ça alors par rapport à ça il y a peut-être deux questions que moi j'aimerais poser je les pose et puis chacun répondra la première c'est à Fanny Herbert suite à la visite de ce matin à Job vous avez aussi beaucoup exploré la question des sectionneaux qui sont souvent oubliés ou dévoyés de leur fonction initiale alors vous avez commencé à y répondre je pense ce matin mais tout le monde n'y était pas on se demandait si ces sectionneaux qui sont nombreux sur ce territoire du Livradois Forêt peuvent contribuer par des formes de remobilisation ou de nouvelles vocations et affectations à servir finalement les objectifs du zéro artificiel net donc ça c'est la première question puis la seconde elle s'adresse plutôt à Sarah sur ces questions de rétention foncière on évoquait ce matin que c'était quand même pas si simple que ça et qui avait sans doute le nuancé aussi donc peut-être que vous repreniez les propos obtenus ce matin qui me semblaient assez éclairants alors c'est dur moi j'ai la question la plus dure non non pas du tout on a pensé que tu étais spécialiste des sections non c'est alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin c'est vrai que nous on a attrapé cette question des communs et des sectionaux vraiment dans une démarche un peu plus globale donc on intervient dans la commune de Job et sur d'autres communes ici sur les questions de revitalisation mais nous notre coeur de métier c'est un peu ce dont parlait Pierre tout à l'heure c'est vraiment c'est vraiment l'action collective la recréation dynamique collective la prise de conscience de ses atouts de son patrimoine parce qu'on pense que justement ce type de loi sont des outils mais qu'avant tout c'est quand même aux villages aux communes aux habitants aux citoyens et aux élus bien sûr de prendre conscience de leurs ressources et de faire des choix en conscience et d'utiliser ces lois avec un projet qui est quand même partagé donc voilà il se trouve qu'en travaillant sur ces communes là donc en effet enfin t'en parlais Johan il faut imaginer un peu le traumatisme des gens qu'on vu fermer donc à Job il y avait 53 commerces en 1960 il y en a 3 aujourd'hui voilà enfin il faut imaginer tous les papys mamies qu'on a rencontrés tous les gens du territoire qui ont vécu vraiment ce vide et cette fermeture de tous ces établissements avec quand même ces grandes politiques d'abandon de l'état on parle aujourd'hui des petits programmes petites villes de demain tout ça tout ça mais je veux dire c'est des des aériennes qui se ferment des colonies de vacances des tout quoi qui ferment les gares les services des impôts les écoles qui se ferment aussi enfin voilà il faut imaginer tout ce rouleau compresseur et en même temps en effet comme tu le disais un territoire détendu avec pour nous qui arrivons de la vacance dans tous les sens des paysages quand même encore attractifs et accueillants de la place pour faire des choses voilà plein de choses comme ça et c'est vrai qu'en essayant de travailler avec les communes sur cette question de l'action collective on se rend compte que quand même la question du faire avec de croiser des dynamiques publiques privées de faire confiance aux nouveaux habitants d'accueillir bien les projets qui arrivent c'est pas toujours facile on va dire c'est quand même un gros enjeu et on se rend compte qu'il y a quand même une des grosses difficultés à faire se rencontrer des gens de culture différentes mais tout simplement parce que les gens n'ont pas forcément les codes sociaux et la culture du pays j'ai envie de dire et donc voilà venant de la campagne moi j'ai appris à voisiner avec ma grand-mère à aller voir les voisins ils passaient entre d'école tous les jours voir voilà tous les gens du village d'avoir une pratique déjà du voisinage de la consommation dans les commerces au cours on a recueilli plein de témoignages de gens qui disaient quand il y avait une fête ou un mariage on passait dans les cinq cafés et restaurants du village parce qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas aller dans l'un et sans aller dans l'autre donc on était obligé de faire ça mais c'est des rituels un peu collectifs qui faisaient que toute cette vie locale était forte et un peu animée et c'est vrai qu'on a du mal quand même à travailler avec les communes on essaie on pousse les portes on essaie vous l'avez vu ce matin on essaie tout et quand on a découvert cette question des communs des sectionaux donc à la fois des communaux au centre des petits hameaux mais aussi de la gestion en commun du bois on s'est dit qu'en fait c'était peut-être une ressource parce qu'il y avait ici une grande une grande culture en fait de la gestion des communes des communs ruraux et qu'en fin de compte dans tous ces gens qui arrivaient avec des envies peut-être d'autogestion de tous ces nouveaux habitants qui viennent aussi avec des envies de l'accès aux ressources écologiques de travail en commun de recréer du lien avec les anciens en fin de compte découvrir que des gens entretenaient les ruisseaux tous les ans créaient des nouveaux chemins parce qu'ils en avaient envie sans forcément faire appel au pouvoir central de la commune donc vraiment en autogestion entre voisins il nous semblait qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait à voir avec cette nouvelle dynamique de nous par exemple acheter les locaux côtiers parce qu'à un moment il y a des gens qui ont envie de nous aider qui nous filent des sous et puis on achète et puis on se met dedans et puis peut-être que ça va devenir un tiers lieu embertois et qu'il y aura des liens avec la ville ou pas ou comment mais en tout cas on y va et on s'organise dans un certain sens du voisinage et du travail en commun voilà donc en gros pour moi cette question du commun en fin de compte elle est essentielle on ne l'avait pas vu comme ça mais en tout cas avec l'équipe on est hyper stimulé par cet endroit on en a parlé pas mal dans nos réseaux professionnels aussi on se rend compte que voilà tous ces endroits savoir que par exemple on arrive moi la question de la construction d'une maison de lotissement quelque part je trouve qu'ici à Job une maison tous les deux ans enfin on s'en fout enfin c'est pas qu'on s'en fout mais je veux dire si déjà il y a des matériaux un peu intéressants si on détruit pas trois murs en pierre si on cohabite bien avec son voisin enfin je veux dire qu'il y ait de la construction que ce soit du neuf ou de l'ancien si on construit enfin c'est peut-être pas l'artificialisation des terrains non je suis désolée Juliane mais je veux dire il y a besoin d'envoyer du rêve sur les centres-villes on croit dans tous ces bâtiments qu'on vous a montrés ce matin il y a plein de choses à inventer mais je veux dire vraiment le fait d'accueillir là une famille parce qu'elle en a besoin sur un terrain si c'est pris dans une logique globale pour moi c'est pas le combat le plus essentiel mais par contre se dire que tous ces bâtiments qui appartiennent au collectif enfin par exemple l'aérium de Job c'est 85 habitants enfin 85 personnes qui ont travaillé dedans c'était des logiques économiques énormes voir se fermer et plus rien avec un bâtiment comme ça pour moi ce n'est pas possible c'est de la culture collective c'est du commun en fait et c'est pas possible de voir laisser partir ce genre de choses donc pour moi c'est des questions de réactivation c'est des questions de réactivation et c'est des questions de réinvestir tous ces endroits là et je pense qu'aujourd'hui on est à un moment où de manière nationale on est en capacité d'attirer des gens qui sont prêts à se réintéresser à ces questions Sarah vous avez le micro qui va je crois qu'il faut l'ouvrir si c'est pas le cas sans transition pour répondre à votre question sur la rétention foncière ou immobilière c'est vrai qu'on réagissait ce matin avec Johan parce que c'est vrai que c'est l'argument qui est toujours mis en avant pour expliquer la vacance notamment en Centrebourg de se dire qu'en fait les propriétaires détiennent le foncier ou l'immobilier et ne souhaitent pas vendre et en fait on se rend compte que les choses sont évidemment un petit peu plus complexes que ça puisque les causes de la vacance elles sont extrêmement multiples si on revient quand même sur quelques caractéristiques du territoire on est sur effectivement des prix immobiliers fonciers qui sont plutôt faibles donc assez accessibles ce qui induit parfois en fait l'arrivée de populations qui n'ont pas toujours les moyens de faire les travaux dans les biens qu'elles achètent donc qui parfois en fait achètent des biens à côté et attendent d'avoir un peu d'argent pour réhabiliter le bien qui du coup a des marques de vacances ou qui est sous-utilisé enfin voilà les choses sont parfois pas forcément très claires ce qui renvoie en fait à tout un un grand sujet qui est celui du financement du renouvellement urbain ou du financement de la réhabilitation et qui explique aussi donc un certain nombre de causes de la vacance qui ne sont pas forcément liées à de la rétention foncière ou de la spéculation foncière ou immobilière et puis en fait globalement on s'inscrit effectivement dans un territoire alors moi j'aime pas trop le terme de détendu mais un territoire en décroissance que je trouve un concept un peu plus englobant où finalement la demande elle n'est pas toujours présente sur ses biens donc parfois il y a de la vacance avec des propriétaires qui souhaitent vendre mais qui ne peuvent pas vendre puisqu'en fait il n'y a personne qui souhaite qui souhaite acheter acheter ce bien d'autant plus en fait finalement quand on construit en neuf dans les portours puisque finalement quand on construit en neuf on a tendance à déplacer dans un territoire où le nombre de ménages diminue donc à créer de la vacance on voit que là on a des phénomènes un peu de ricochets un peu pervers mais qui sont obligatoires à considérer et c'est moi plutôt dans ce sens là où la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers dans des territoires en décroissance me pose question et puis par contre effectivement deux éléments sur ce qu'on a dit la première c'est que effectivement il y a des familles qui viennent et qui souhaitent s'installer dans du neuf etc dans l'enquête qu'on a fait sur les nouveaux arrivants ou en tout cas les personnes qui arrivent sur le territoire c'est pas forcément que des familles avec enfants qui viennent loin de là on a quand même des mobilités liées à l'emploi mais liées aussi à l'arrivée en âge d'être en retraite donc du coup plutôt des personnes plus âgées qui n'ont pas forcément ces demandes de grands terrains qui vont devoir être aussi entretenues donc ça c'est un premier point et puis un deuxième point sur la question de la rétention foncière immobilière on s'est rendu compte que sur un certain nombre de territoires du livrado forêt les prix étaient peut-être encore un peu trop élevés donc on avait parlé ce matin en fait de l'exemple de la commune de Kaya qui a eu en fait la politique de faire diminuer les prix du marché immobilier en travaillant sur les biens qu'ils possédaient à eux qu'ils souhaitaient vendre et en les vendant un peu moins cher que ce qu'ils souhaitaient faire à la base pour en fait retrouver des acheteurs potentiels qui du coup avaient encore des capacités financières pour réhabiliter les biens notamment au centre-bourg donc en fait c'est là où on voit qu'il y a des mécanismes finalement un peu fins et puis des causes de la vacance alors j'ai loin je n'ai absolument pas été exhaustive sur les causes de la vacance mais où finalement cet argument de la rétention foncière et immobilière qui existe mais qui doit être vraiment mis en exergue d'une autre multitude de causes qui sont vraiment beaucoup plus importantes et sur lesquelles le pouvoir public peut travailler de manière beaucoup plus fine merci vous parliez effectivement de réhabilitation ça fait une bonne transition avec le troisième thème qu'on avait appelé recyclage foncier et urbanisme de réparation parce qu'effectivement il est question de pratiques et de manière de retransformer ces sols et il nous semblait intéressant que ça renvoie aussi en fait que ça renvoie à un phénomène plus large de recyclage que ce soit des sols des édifices ou des matériaux et la manière finalement dont des économies souvent modestes peuvent aussi se générer enfin se construire à partir de ces pratiques là et peut-être une question alors je ne sais pas si c'est Juliane ou Léo autour de ces notions de recyclage est-ce que finalement le foncier la manière de transformer des sols dont on hérite qui ne sont pas effectivement des sols tout cuits qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels on a l'habitude de poser des programmes est-ce que cette culture là est aussi en train de prendre dans cette logique d'économie de moyens de faire avec l'existant au vu du fait de ne plus s'étaler ou est-ce que c'est encore du point de vue de la culture de la transformation au sein de ce territoire quelque chose sur lequel sensibiliser communiquer et accompagner avec les services qui sont les vôtres oui il y a encore besoin de convaincre on en parlait ce matin en fait du coup on est quand même passé il y a 10 ans où la question des centres-bourgs des friches sur le territoire était un non sujet à aujourd'hui quand même un sujet qui est mis également sur la table le projet de territoire le monde c'est que on veut quand même continuer à construire mais on voit bien qu'il y a des problèmes de centres-bourgs donc du coup voilà mais aujourd'hui s'attaquer à ces questions de foncier dans les centres-bourgs c'est complexe donc on l'a vu vous l'avez vu ce matin plutôt il y a des outils qui existent l'OPA l'ANA les financements tout ça mais en fait c'est pas suffisant parce qu'on a du bâti qui est très dégradé et puis surtout soit des îlots complexes soit des grands bâtiments qui sont vraiment très très loin de la demande des habitants ça rejoint un peu ce que disait Fanny là où je faisais un peu les gros yeux c'est qu'on sait aussi que construire une maison sur le territoire c'est construire un bâtiment vacant en fait on continue à produire de la vacance sur le territoire et ça c'est une autre problématique en fait c'est pas qu'on veut brider les gens à dire non non pas construire une maison c'est qu'on a cet enjeu là d'aller d'abord recycler du foncier avant de se dire qu'on peut construire et voilà et l'enjeu il est on peut maintenir les habitants on peut maintenir le niveau de service juste en se disant aujourd'hui on construit plus et on va sur la reconquête du bâtiment vacant et du coup c'est un sujet qui est complexe on n'a pas les outils aujourd'hui on a tenté je vois qu'il y a ma collègue Claire Buty qui est là on avait tenté il y a quelques années de travailler sur une SIC une société coopérative d'intérêt collectif qui avait vraiment vocation à travailler sur ces isolos complexes à travailler sur ces grands bâtiments où on pouvait l'idée enfin voilà les grands principes d'une SIC c'est que du coup dedans on peut avoir à la fois des acteurs privés et publics qui se mettent d'accord sur un projet commun pour financer la restructuration d'un bâtiment et la SIC elle a un peu c'est à la fois une foncière donc elle peut faire les acquisitions elle peut faire un tas de démolitions et tout ça et après elle peut revendre des lots qui sont plus intéressants pour une personne landa enfin voilà du coup vraiment cet outil-là qui manque et sur lequel je pense qu'il faut qu'on continue à travailler on garde avec bienveillance la SIC de l'Arban qui est une SIC qui se trouve dans le parc des Millevaches et puis une autre structure qui s'appelle la SIC Village Vivant qui est elle qui est plutôt dans la Drôme et qui va essaimer en massif central plutôt sur la question du foncier pas du foncier mais des cellules commerciales pardon et du coup qui nous montre que c'est possible de trouver des modèles économiques pour ces questions-là mais voilà mais c'est pas simple parce que enfin en tout cas nous notre échec il était aussi de on arrivait on voulait monter une SIC avec une grande culture territoriale des élus des techniciens et quand on allait présenter ça devant des plutôt des acteurs locaux acteurs économiques entreprises et tout on a compris qu'on parlait pas du même langage on parlait pas de rentabilité économique on parlait pas de tout un tas de choses et donc du coup aujourd'hui on a besoin de faire ce pas-là pour pouvoir aller parler à des acteurs des acteurs privés qui seraient prêts aussi à rentrer dans un enjeu plus général de développement territorial voilà merci Juliane peut-être juste pour compléter aussi ce qu'on s'est rendu compte c'est que enfin dans les programmes en tout cas d'ORT et de centre-ville où on demande un peu de s'organiser à long terme que notamment pour les projets publics c'est encore quand même très compliqué où il faut être toujours vigilant de vraiment se poser la question à chaque fois si on veut le faire dans l'existence sur quel bâtiment et pour quel équipement en fonction de l'usage et il y a encore quand même des réflexes c'est vrai de le faire en neuf et en extension mais aussi il y a quand même notamment la problématique que tout le monde doit connaître de l'accessibilité notamment et sur tout un tas de bâtiments publics c'est encore compliqué c'est clair que c'est encore beaucoup plus simple de faire un truc en neuf avec un parking et c'est pour ça que c'est pas évident notamment tout le temps je pense que c'est un vrai combat en fait c'est un combat de toujours se dire comment on règle des problématiques même techniques de stationnement de stationnement accessibilité notamment c'est un peu la question notamment sur la question de la maison de santé il y a des réflexions en cours et même les praticiens après veulent notamment du rez-de-chaussée il y a quand même beaucoup de logique à l'oeuvre c'est pas évident d'autant plus que certains financeurs encore et des financeurs publics demandent encore qu'il y ait des objectifs par exemple de bâtiments en basse consommation mais en réhabilitant un bâtiment c'est plus compliqué ça coûte plus cher enfin voilà il n'y a pas forcément il y a encore des freins aussi je pense juridiques et il y a quand même tout un tas de freins je pense pour arriver à ça bien on est hélas dans un temps contraint parce qu'il y a des départs de navettes pour Saint-Etienne et Clermont à 16h on avait envisagé de traiter un dernier volet qui nous semblait important qui était la question de la valeur aussi du sol agricole tout simplement c'est parce que lutter finalement contre l'urbanisation des terres agricoles c'est peut-être aussi leur donner plus de valeur bon voilà il y avait une série de questions qu'on voulait éventuellement soumettre sur la question par exemple du rôle de la SAFER dans cette histoire est-ce que je vous demande de brièvement réagir à ça Jean-Pierre mais on est un peu contraint dans le temps je vois que vous mettez des barrières immédiatement mais la SAFER enfin moi je trouve que entre le rôle qui était le sien au début de sa création et puis celui qu'elle exerce aujourd'hui factuellement on peut se dire qu'il y a eu un petit peu de perte en ligne quand même et des associations comme Terre de Liens par exemple essayent de redresser un peu la barre mais la question de l'accessibilité alors ça c'est fou toujours pareil en fait le mot du jour on a détendu sur le Livre-Adois les agriculteurs qui veulent s'installer en Livre-Adois ont de grosses difficultés celui qui n'est pas qui est hors cadre ne peut pas s'installer alors qu'à côté il y a des exploitations avec des 200, 300, 400 hectares et qui sont le résultat d'un modèle quoi bien sûr donc avec le projet alimentaire territorial une des choses qu'on essaye d'infléchir c'est de faire en sorte que avec cet objectif de 4000 hectares de maraîchage qu'on souhaiterait voir cultivé pour atteindre 50% seulement d'autoprovisionnement pour le parc et le Grand Clermont et bien ça c'est je pense c'est une opportunité pour les territoires de Piémont parce qu'avant il y avait quand même une tradition de culture dans le Livre-Adois dans les Combrailles dans l'escarpement de failles vers les Dômes et donc ça c'est une piste et je pense que c'est une piste qui montrerait la résilience supérieure qu'ont ces territoires vis-à-vis de la métropole qui elle en cas de crise on en parlait au Grand Clermont sur le temps que peut tenir une ville sans être alimentée et bien à mon avis il pourrait y avoir un sacré une migration inverse de celle qui avait eu lieu dans les années 50 si un événement comme celui-ci se produirait donc finalement c'est une chance je pense pour ça d'avoir du terrain mais encore faut-il avec un outil comme la SAFER mieux le partager qu'il ne l'est aujourd'hui la SAFER n'est pas opérationnelle elle a sans doute un rôle meilleur à jouer cela dit effectivement il y a sans doute aussi il faut être positif et se dire que dans le local on trouve déjà un certain nombre de faits de solutions ce matin dans le vallon de Valère en contrebas d'Ambert a pu apprécier l'implantation de ce maraîcher sur terrain municipal la poule rouge pour ne pas le citer mais voilà qui développe qui a pu développer sur ces six dernières années une activité de maraîchage distribuer localement avec un engagement aussi de la commune d'acheter ses produits pour alimenter sa cuisine centrale donc les écoles les maisons de retraite etc donc au niveau local voilà cette manière de retrouver déjà cette ceinture nourricière et de redonner de la valeur aux terres agricoles elle semble s'enclencher quand même oui non mais je veux pas être complètement négatif la SAFER aujourd'hui moi je pense qu'elle sert à un modèle agricole enfin moi je trouve qu'il faut être objectif il y a aujourd'hui une course à l'agrandissement qui est justifiée parce qu'il n'y a pas de rentabilité du modèle encore quand on parle de la rentabilité comme ça mais sur le maraîchage les jeunes que vous évoquez qui sont installés à la poule rouge et bien attention en termes de rentabilité de nombre d'ETP ramenés à la surface c'est un sacré modèle de développement 4000 hectares c'est 4000 emplois alors qu'aujourd'hui 4000 hectares c'est j'en sais rien moi mais c'est 20 emplois vous voyez donc il y a aussi une source d'activité si on change le modèle un dernier mot ça y est je suis déjà censurée en fait ça me fait penser à la question de la rétention foncière et puis de cette question là de l'occupation et de la densité c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu ce matin mais les maisons elles étaient quand même très occupées par de nombreuses personnes et aujourd'hui on a plutôt le modèle du couple dans sa maison mais je pense à ça par rapport au projet collectif qui cherche à s'installer par ici avec plutôt l'envie de partager des espaces de partager des fermes de les mettre en commun et c'est des modèles qui sont très mal reçus quand même il faut le dire par la population locale et par les anciens qui ont beaucoup de mal à voir ces sortes de communautés mais qui reproduisent beaucoup le travail quand on l'a vu sur les communs ce matin avec monsieur Pouréron ces lieux étaient entretenus ces chemins étaient créés parce qu'il y avait de la densité de population à certains endroits et voilà c'est pour rebondir en disant que peut-être le modèle aussi d'accueil c'est peut-être autre chose que ce qu'imaginent les communes aujourd'hui à savoir ces fameux couples avec enfants bien établis chacun dans leur maison mais il y a certainement d'autres choses qui s'inventent Bien donc je vous rappelle qu'on est un peu contraints par ces départs bus pour ceux qui ne prennent pas le bus on peut se prendre un dernier café on ne va pas avoir le temps de faire une conclusion longue de ces rencontres vous vous doutez bien sachez que toutes les séances toutes les sessions ont été captées donc enregistrées sur Youtube elles peuvent être à nouveau visionnées à terme elles devraient être aussi positionnées sur Canal U qui est une chaîne universitaire je voudrais juste moi remercier Jacques Delphine et Paul pour toute l'assistance technique fort utile pendant ces rencontres et les quatre étudiants Stéphanois et Claire Montoy qui nous ont aidé aussi tous les jours à gérer donc Charlène Thomas Issa et Adèle voilà merci à eux bon retour à tous et à très bientôt merci à vous merci 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 Merci.